Alors, le retour est-il là ? Ma voix est-il existante ? La question se pose. Ma voix est-il existante ? J'ai une voix de cancéreuse, c'est parfait. C'est absolument parfait. Bonjour, bonsoir à tous, installez-vous, je vous en prie. A une voix absolument géniale. Le live d'aujourd'hui va être absolument magnifique. C'est moi qui vous le dis, installez-vous, je vous en prie, pendant que je finis de préparer le live et que tout le monde s'installe. Pendant que j'ai la voix d'un mec qui a fumé 800 paquets de clopes par jour. Spoiler alert, je ne fume pas. Mais au moins, je n'ai pas mal. Et en soi, c'est le plus important. J'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés pour une nouvelle session d'HOI 4. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, ça va être un let's play en live. Je vais le redire incessamment sous peu, de toute façon, vu que les gens vont arriver et vont me demander, Over, qu'est-ce que tu vas faire ? Vous allez voir ce que je vais faire et vous allez adorer ce que je vais faire, bien évidemment. Alors normalement, je dois avoir tout de près. J'ai dit, normalement, je dois avoir tout de près. Et évidemment, je n'ai rien de près. C'est une routine habituelle. Alors, 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 alors. Non, si. Oui, non, non, oui. Parfait. Parfait, parfait. Salut à toi, c'est Ming. Salut le sol. Salut à vous tous, installez-vous, ne vous inquiétez pas, ça va arriver petit à petit. Ainsi que ma voix qui a l'air de reprendre un petit peu de la forme. Bonjour, Over, pourquoi tu parles tout seul ? Ben non, tu parles tout seul. Non, je ne parle pas tout seul. Je vous parle aussi. Je vous vois, même la preuve. J'essaie de parler plus exactement. Alors, du coup. Tac. Tac. Installez-vous, je vous en prie. Ah, ça ne me l'a pas fait. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'avais tout préparé, mais ça me l'a enlevé. Eh bien, vrai. Ah, quel dommage. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Ok. Ah, installez-vous, je vous en prie. Ah, installez-vous, installez-vous. Salut, Tuxa. Salut, c'est Ming. Non, mais il y a cinq secondes, le compteur Twitch était à zéro. Du coup, je pensais que tu parlais tout seul. Eh bien, non, Brady. Et de toute façon, tu apprendras que la règle numéro un, quand tu fais du streaming, c'est que tu dois être capable de parler en partant du principe qu'il n'y aura personne pour t'écouter. Eh oui, on a tous commencé un jour. Eh, c'est-à-dire qu'on a tous commencé à parler devant zéro personne. D'ailleurs, il faut savoir que se parler à soi-même est extrêmement instructif, extrêmement utile. Ça, c'est une erreur que les gens font souvent. Ils vont se dire, il faut attendre qu'il y ait des gens sur le stream pour parler. Ben non. Les gens vont arriver comme dans une taverne. Tu rentres, tu entends déjà de la lumière, tu entends les gens parler, tu t'installes, tu prends le train en route, tu vois. Là, c'est la même chose. Donc, du coup, pour te répondre le seul, ça va. J'ai une voix éclatée étant donné que je suis malade. Mais sinon, ça va. Je n'ai pas de douleur. Ça tousse. Il y a des trucs pas très joyeux dans la gorge. Ça va partir. Mais sinon, ça va super. Salut Steven. Salut Necron. Installez-vous tous. Installez-vous. Salut Wolf. Installez-vous. Je vous en prie. Et du coup, aujourd'hui, je le rappelle encore une fois, on va s'intéresser à faire un let's play en live. Vous savez, je passe sur un nouveau système. J'arrête pour l'instant de faire les let's play tels que je les ai faits depuis des années pour plutôt faire les let's play en live. C'est pour ça, j'en ai beaucoup. Je vous ai fait un vote. Vous avez voté pour la France. On m'a demandé en commentaire pourquoi je ne fais pas la France avec des modes. Parce que c'était tout simplement ce que j'avais promis. J'avais proposé et engagé à faire un let's play avec la France non alignée. C'est ce que je vais faire. Pas besoin de mode étant donné que je montre le gameplay du jeu sans les modes précisément, mais avec les DLC. Alors, toutes mes excuses par avance, je vais régulièrement tousser. Mais bon, c'est ainsi fait. Je n'ai pas chopé le Covid. Je n'ai pas chopé toutes les saloperies qui traînaient. Mais il a fallu que je passe une demi-heure au travail avec la clim qui fonctionne de nouveau. Et c'était plié. J'étais HS. Bien, 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 bien. Écoutez, on a du monde qui est arrivé. C'est bon, c'est parfait. Tout roule. Je n'ai pas pu mettre ce que je voulais sur la vidéo. Mais au moins, il y a la miniature. Donc, je suis assez fier et qui devrait te plaire. Bon, on va peut-être commencer gentiment à se diriger vers une nouvelle partie avec la France. Bien évidemment. Alors, je ne vous cache pas que la partie que je vais faire avec la France répond à pas mal de retours que j'ai eus sur le fait que, over, la France, elle est vraiment foirée. On met trop de malus sur la France, etc. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de malus sur la France. Et c'est vrai qu'on dirait qu'il y a une fixette sur la France. Ça, c'est vrai. Mais le fait est que l'on peut jouer avec la France. Et on peut jouer même très facilement avec. Encore une fois, la clé, c'est le timing. De toute façon, de toute façon générale, c'est toujours une question de timing avec HEI 4. De nombre, de timing, et d'utiliser la bonne tactique. Bon. On est en 1936. On commence avec pas mal de divisions. On ne va pas se tirer les cartes entre G1, comme dirait l'autre. On commence avec tac, 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 On a 74 divisions, je crois. J'ai oublié celle du Moyen-Orient, je pense. Non, ben non, même pas. Celle de Madagascar. Non plus. Attention. Ah, voilà. J'avais oublié celle d'Afrique de l'Ouest. Tu joues avec les priorités historiques ? Bien sûr. Bien sûr. C'est une partie classique. Je ne mets juste pas le Iron Man parce que ça n'a aucun intérêt. Je fais des sauvegardes de temps en temps si c'est nécessaire pour retenter des choses. Je n'ai rien à prouver. Là, c'est juste du gameplay que vous m'avez demandé et que je vous donne. Puisque après, les autres pays que je dois faire, ça va être, il faut que je fasse encore la Bulgarie et très certainement la Turquie. C'est les deux autres pays que j'ai prévus. Et avec un peu de chance, je devrais l'avoir fait avant la sortie du DLC Blood Alone. Je dis avec un peu de chance parce que vu l'état des devs d'Ayoriz, le DLC ne devrait plus tarder en réalité. Si vous êtes allé sur la chaîne, parce que vous êtes bien sûr abonné à la chaîne YouTube, bien évidemment. Vous avez vu la vidéo que j'ai mise en ligne hier où je vous ai fait un résumé du dev d'Ayoriz sur la conception des avions. Ça va être une possibilité ajoutée avec le prochain DLC Blood Alone. Donc, n'hésitez pas à y jeter un oeil. Je vous ai, je trouve, assez bien résumé ce que va ajouter ce DLC. Par contre, je n'ai pas parlé de nouvelles méta. Je n'ai pas discuté sur la méta. Je peux toujours faire une vidéo dessus. Ça dépend des besoins et des envies que vous aurez dessus. Si la France s'est éclatée, c'est pour se venger d'EU4 et de Victoria ou de la France est cheatée ? Alors, ce n'est plus aussi vrai, Brady. De mes souvenirs, la France a été salement rework et pas nécessairement bien en ce qui concerne EU4. Victoria, je ne sais pas, je n'y ai pas joué. Tu as entendu parler du bug de duplication des chars. Alors, maintenant que tu me le dis, ça me fait penser à des vidéos que j'ai vues. Enfin, plus précisément, j'ai vu la miniature dessus de Feedback Gaming. Donc, maintenant, je sais de quoi tu me parles. C'est qu'il doit y avoir un bug, effectivement. Mais, non, je me doutais qu'il y avait un truc, mais je n'ai pas besoin d'utiliser des bugs. Moi, le but du jeu, c'est de vous apprendre à jouer avec les mécaniques et de jouer avec les limites du jeu. Les bugs, j'essaie d'éviter autant que possible. Salut, Tony. Comment tu vas ? Si je clique sur toutes les troupes pour toutes les... Oui, oui, effectivement, oui. Alors, tu vois, Tony, moi, je... Tu vois, c'est comme les cartes intermarché. Ouais, je sais, on dérape complètement. C'est comme les cartes, tu sais, de fidélité. Je l'ai. Quelque part. Je sais que je l'ai. Je sais que j'ai des avantages à l'avoir. Mais je l'oublie toujours. Voilà. Voilà. Fun fact, j'ai fait la même sur... Dans un café. Là où je travaillais avant d'être transféré. Au bout de tant de boissons achetées, vous en avez une offerte. Il avait une carte, il faisait des petits tampons. Je prenais tellement de trucs chez eux que j'aurais pu carrément prendre des actions de l'entreprise. Eh bien, rien à faire. J'oubliais toujours de prendre la carte. Là, c'est pareil. Ça serait infiniment plus simple pour tout le monde que je le fasse ça. Mais je ne le fais pas. C'est quoi la méta actuelle ? Peux-tu préciser, Denis ? Méta par rapport à quoi ? L'aérien ? Le naval ? Le terrestre ? Un pays ? La méta... La méta, elle peut être large, la méta. Elle peut aborder beaucoup de choses, la méta. Bien. Comme d'habitude, vous le savez. Je vous l'ai expliqué dans le let's play. Dans la première partie sur Sofairon 4. La partie tutoriel pour les jeunes joueurs. La première chose à faire, c'est de mettre un genou à terre, de faire le point, de réunir toutes ses troupes, mettre dans les hangars son aviation pour les redéployer plus tard. Je le rappelle, détruire les escadrilles ne détruit pas les avions qu'il y a dedans. Rassurez-vous. Hop, de réunir tout ça et de faire le point. Et autant que possible, d'harmoniser les troupes. Alors, ce que je veux dire par harmoniser les troupes, c'est que je prends la plus petite template. Ici, la brigade coloniale. On va pas se leurrer. La France commence avec beaucoup de malus. On n'a pas d'industrie. Donc, on va commencer par prendre une division, une template qui demande peu de matériel. pour retrouver rapidement du positif et faire le point et organiser ses troupes en fonction. Rassurez-vous, ça va aller vite. En 1938, on aura déjà vaincu les alliés. C'est pas un troll. C'est vraiment le timing jouant de notre faveur. Alors, la France est totalement jouable. Dès qu'on rejoint une faction et qu'on se concentre sur les fondamentaux, l'Allemagne se fait rouler dessus. Je te répondrai que t'es pas obligé d'en rejoindre une faction pour vaincre l'Allemagne. Mais ça reste vrai, ce que tu dis. Je pense notamment à l'alliance avec la République tchèque et la Pologne. Effectivement. C'est un move assez classique. Très bon d'ailleurs. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Compos, division, terrestre, template. Écoute, Denis, de toute évidence, tu n'es pas abonné à la chaîne parce que j'ai fait un méga guide d'Ors of Iron 4 avec une vidéo qui te parle justement sur la taille des templates. Les templates, c'est du 27 et du 45. principalement. Et du 10 pour tenir le terrain, faire des garnisons, voire dans certains cas particuliers, tenir la ligne. Voilà. Maintenant, la composition précise. Tu le verras dans ce live. De toute façon, je ferai une vidéo supplémentaire dessus. Je t'invite à t'abonner. Cliquez sur la cloche, je ferai le contenu dessus. Encore une fois, désolé si le ton est un peu trop calme. Comme je vous disais, la voix ne suit pas. Je suis malheureusement malade aujourd'hui. Et du coup, je parle comme un gars de 60 piges qui a un cancer en phase terminale. Alors qu'en fait, je pète la forme. Et je suis ravi de vous retrouver. Mais ça ne se ressent pas sur la voix. Et j'en suis désolé. C'est une bonne question. Tout va dépendre des implications du changement de la méta de l'aérien. Je te répondrai le seul. Parce que maintenant, c'était ce que je disais dans un commentaire. On peut imaginer la possibilité. Je fais des usines civiles parce qu'on a toujours besoin de civils. Les usines militaires, vous les prendrez sur le cadavre de vos ennemis. Rappelez-vous cette réunion. Ce n'est pas à 100% vrai. On a 90% vrai. Mais si vous vous demandez pourquoi je fais du civil, vous avez la réponse. Ce n'est pas parce que vous avez peu d'usines que vous ne pouvez rien faire avec ce peu d'usines. Tout dépend de ce que vous faites, de votre objectif. Chaque fois, vous devez avoir les moyens en fonction de l'objectif que vous fixez. Sinon, forcément, vous êtes perdus. Si vous voulez avoir en masse de tout, ce n'est pas possible. Et forcément, vous allez vous planter. Il faut faire des choix. Donc, disais-je, ça va dépendre effectivement des implications de la méta aérienne. Parce que, rends-toi bien compte, qu'à priori, on pourrait créer des groupes aéronavales qui seraient à eux seuls autosuffisants autour du porte-avions. Je m'explique. On pourrait se retrouver en late game, si j'en crois des promesses de marchands de sommeil, de paradoxe, c'est une façon de parler, ce n'est pas une accusation. On pourrait se retrouver avec, par exemple, imaginer un, plusieurs porte-avions, avec, à l'intérieur, des avions comme les AWACS qu'on a aujourd'hui pour la patrouille aérienne, donc qui auraient la détection de surface et aérienne. Ça, d'ailleurs, tant que j'y pense, Denis, effectivement, j'ai fait un let's play, une partie tutoriel avec l'Italie où je reviens en détail sur les templates. Tu as aussi toutes les informations dessus. Vous avez tout sur la chaîne. D'ailleurs, vous avez tout. Il suffit de chercher. Donc, vous auriez des AWACS pour la... Enfin, façon de parler, je dis AWACS, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour la reconnaissance aérienne, on pourrait avoir véritablement des chasseurs, enfin, des bombardiers navals qui ont la capacité de véritablement se battre. On pourrait en faire des jets avec, pourquoi pas, des... des fuel tanks, mais je n'arrive pas à savoir. Les capsules de carburant jetables, ce n'est pas le vrai mot, mais vous avez compris. Avec eux-mêmes disposant d'un radar. Des chasseurs de supériorité aérienne, on pourrait limite carrément faire le F-15 avant l'heure. Donc, on serait sur des bails où, moi, ce que j'ai déjà en tête, par exemple, ce serait de faire des flottes chasseurs-tueurs autour d'un porte-avions d'escorte. Parce que rappelez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, pour les petits fanins d'histoire, ça va vous parler, les alliés avaient en réalité fait énormément, énormément de porte-avions. Mais ils avaient fait deux types de porte-avions. Des porte-avions, qu'on va dire d'attaque, le terme est inexa, mais vous comprenez ce que je veux dire, à intégrer dans les task forces qui sont là pour chasser et tuer l'ennemi. Et vous aviez les porte-avions d'escorte qui étaient là pour accompagner des convois, patrouiller, rechercher et assurer la supériorité maritime sur des zones entières. Donc là, c'était des petites flottes. Tu avais le petit porte-avions d'escorte avec quelques croiseurs, une dizaine de destroyers, ça s'arrêtait là. Eh bien, on pourrait espérer ce genre de truc. Alors, honnêtement, là où j'aimerais un changement, parce que là, c'est un vrai problème, c'est le nombre de chantiers navals qu'on peut mettre pour faire un navire. On ne peut pas en mettre assez. On se retrouve dans des situations où on met trop de temps. On se met à attendre un an et demi pour avoir un porte-avions, là où pendant la guerre, les Américains pouvaient en sortir un tous les six mois. Bon, c'est un peu dommage. Ça nous empêche d'avoir rapidement des flottes. L'équilibre est toujours dur à avoir, bien sûr, toujours très difficile à avoir. Mais je trouve ça dommageable. Alors, pense à faire des débarquements sur les vassaux de la perfide Albion pour qu'ils capitulent tous. Pas intéressant. Je ne vais pas me fatiguer. Je vais te répondre. Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Les ressources vitales, je les aurai de toute façon. Ce n'est pas un truc intéressant. Infanterie au max, avant de placer ses usines, ce n'est pas rentable. J'ai regardé tous tes tutos pour info. Bien sûr, ce que tu dis est rigoureusement vrai. C'est rigoureusement vrai, mais en l'état actuel, on est en 1936 et on doit aller vite. On doit s'industrialiser vite. Dans l'idéal absolu, si on est académique, je devrais mettre une ligne pour faire de l'infrastructure et une pour faire de l'usine civile. Pourquoi je ne fais pas ça ? Parce qu'on a une économie de merde. On a 21 usines. J'aurais eu 4, 5, 6 slots. Oui, là par contre, oui. Mais étant donné qu'on a un pays qui a déjà de très bonnes infrastructures de base, Cocorico, quel est le problème ? Si tu veux, là, ce n'est pas la même chose que développer une économie civile en Chine à coût d'infrastructures inexistantes. Tant qu'on viendra. Donc là, la priorité, c'est d'avoir des usines civiles. Point. Oui, mais la technologie a évolué. Oui, salut à toi Serge. Je ne suis pas certain qu'on parle de la même chose. Si tu me parles des technologies de construction navale, oui. Mais moi, je te parle de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, à la fin, la production navale américaine n'avait aucune limite. Je crois que les Liberty Ships, c'est un petit accro en histoire pour vérifier derrière. À la fin, je crois que les Liberty Ships, ils en sortaient un toutes les 48 heures. Ou non, même pas. Non, si, toutes les 48 heures ou 72 heures, ils ont réussi l'exploit d'en faire un en 24 heures. Littéralement. Salutations, pro-patriac. Comment ça va ? Bon, je crois, il me semble que ce Liberty Ships, d'ailleurs, a coulé. Il me semble. Il y avait eu un défaut de fabrication, mais ils en avaient été capables. Je crois, je ne veux pas faire de faux bailes, mais il me semble qu'il y avait eu une couille. Je ne vais rien faire pour l'instant. Je vais juste les réunir. Alors, un moyen pour automatiquement bouger ces troupes d'un point A au point B, plutôt que de les chercher ou de les amener sur une ligne de front, vous faites une zone de garnison. Ils peuvent être à l'autre bout du monde. Ils vont automatiquement chercher à aller là. C'est parfait pour regrouper des troupes qui sont aux quatre coins du monde. sans avoir à se chercher. Je vais simplement les réunir pour le moment. Oui, mais si tu fais d'autres guerres, ils pourront te bloquer en prenant la tête d'une faction. Tu seras prévenu. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. De quoi tu me parles, Brady? Je suis navré. Un plaisir de voir la France pour pouvoir se relever sous le giron napoléonien. Venant d'un mec dont l'image de profil est Napoléon, qui je crois est à Austerlitz quand ils tapent la pose comme ça, tu m'en vois très étonné. Je ne la voyais pas venir, celle-là. Après, fondamentalement, ce que je montre, c'est la même technique, mais avec une modulation différente, très clairement. Après, j'avoue que les priorités nationales françaises sont très pratiques. Alors, il y a juste une question que je me pose. Il y a deux métas pour la France. Il y a deux métas. La première est celle que je vais faire, qui va être de faire tomber en 1938 les Alliés. Avec un build de cive qui me permet de stabiliser le front face aux Allemands et aux Italiens qui ne pourront pas m'attaquer et attaquer l'axe quand ils attaquent l'URSS. L'autre possibilité, qui est une variante et qui peut être complémentaire, c'est de libérer la quasi-totalité de mes colonies. D'en faire des fantoches. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un fantoche a son arbre de priorité qui lui est propre. Je vous en ai parlé dans la vidéo du guide HOI4 sur les fantoches. Et du coup, quand ils commencent à avoir des usines civiles et qu'ils ont besoin d'acier pour faire leurs armes, ils vont les acheter chez nous. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des centaines d'usines civiles très vite. Je crois que j'ai malentendu. On va attaquer les alliés. Alors, on ne va pas attaquer les alliés. On va exterminer les alliés. Ce n'est pas la même chose. Londres sera française, les enfants. Il faut vous y préparer. Seulement 4 jours et 15 heures pour le leadership. D'accord, Irosk. Bonjour à toi, au passage. Je trouve le focus communiste indépendant bien plus intéressant. Les bonus d'attaque et de défense sont vraiment cools. En plus, on se débarrasse de l'esprit vainqueur de la grande guerre très vite. Oui. 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 Bien sûr. Bien sûr. Salut, Vigto. Bon, je crois que la deuxième partie de ton plan défendre Barbarossa pour attaquer va être compromis. Je n'ai pas dit que je voulais défendre Barbarossa. J'ai dit que je voulais défendre nos lignes et attaquer l'or de Barbarossa. Ce n'est pas la même chose. Sans oublier que tu gagnes toujours une partie des usines de tes fantoches. Tout à fait. Par contre, en contrepartie, je me retrouve avec 300 fantoches que je dois intégrer après. Alors, vous me direz si je fais un let's play, ça va mettre du temps. J'aurai le temps de les réintégrer pareil. Par contre, ça veut dire en contrepartie que je ne dois pas faire de fantoches. Oh, je vais faire des fantoches pour une raison toute simple. outre le fait que j'aurai des ressources supplémentaires, des usines. J'en parle dans la vidéo sur les fantoches. l'axe va être contraint de mobiliser des troupes. Or, je ne pourrai pas tout défendre. Il va me manquer des divisions. Donc, autant jouer sur la limite de l'axe, de jouer sur son point faible et de jouer sur une des limites de l'ordinateur qui va chercher à défendre tous les territoires. En cherchant à défendre tous les territoires, ça veut dire qu'il va dispatcher des divisions partout, le long des frontières de mes fantoches. Ce seront des divisions qu'il ne pourra pas utiliser contre moi. Et d'ailleurs, ça va jouer en ma faveur. ça va jouer en ma faveur sur la Grande-Bretagne qui va chercher à défendre tous les trucs. Il y a toujours une partie de vie. Il faut rush la collaboration de toutes les colonies avant la guerre bonus du point développement des colonies. Pas nécessairement, Juliane. Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. L'accommodement, c'est lorsque tu occupes un territoire. là, je vais le fantocher. Ce n'est pas la même chose. Bonjour à toi, à passage. Pour résumer, ce que j'explique, si tu fais une guerre contre l'Amérique ou qu'importe guerre contre les démocraties, ils prendront la tête de la faction. Oui, oui, potentiellement, bien sûr. Potentiellement. Écoutez, on part sur ça, les enfants. On va partir sur ça. Alors. Tac. Voilà. On va partir sur ça. Allez, c'est parti. Let's go. Let's go. Let's go. Non. Non, parce qu'il faut que je choisisse quelques territoires. Par contre, tweet, 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 tweet. Il y a certains territoires que je vais pouvoir développer après. on a l'Algérie. On a l'Algérie. On a... Oh. 6. 8. 10. Ah non, c'est pas... Ouais, non, 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 non. Non, non, non. Je vais garder l'Algérie parce que je peux corer l'Algérie. Ça, oui. Mais euh... Et je peux me le permettre puisque j'ai la Tunisie que je peux relâcher. Ouais, donc le Dahomey, ouais, l'Ibouti, ouais, le Gabon, ouais, la Guinée, ouais, la Volta, bien sûr, le Liban, cela va de soi, le Mali, lol, la Mauritanie, oui, le Niger, oui, plus tard, oui, la Centrafrique, oui, ce qui me libère des troupes, d'ailleurs, ça me libère des troupes d'occupation et du matériel. Gardez ça en tête. Lorsque vous occupez un territoire, il faut avoir des troupes sur le terrain, des troupes d'occupation. Donc ça vous prend du manpower et des armes. Gardez ça en tête. Si vous êtes un trop petit pays, avec trop peu d'industrie, il peut être plus intéressant de fantocher le pays. Peut-être pas la Guyane parce que j'ai du... J'ai des ressources dedans. Par contre, la Dépendance, oui, le Laos, oui, le Cambodge, Tahiti, oui, le fameux Sénégal, oui, la Syrie, oui, la Tunisie, oui, le Togo, oui, le Tchad, oui, en vrai, non, non, Madagascar, oui, oui, de toute façon, ils me l'occuperont, mais je le reprends après, c'est pas un souci. Ok. Je devrais économiser un peu de matériel d'un coup. Déjà, j'ai récupéré quatre cas d'armes. C'est ça le prix. Alors, chaque territoire développé, c'est deux usines supplémentaires. oui, mais je vais pas avoir ces focus avant 1941-42. En 1941-42, j'aurais déjà en fantoche tous les alliés. Je vais pas me retenir plusieurs années pour quatre usines ou dix, douze usines là où je peux en gagner 200. C'est la logique. C'est la logique. Mais si tu fais ça, il vaut mieux que tu fasses ton arme nationale vite, industrielle. Non. Ben non, le seul. La clé, c'est que je rushe la priorité pour attaquer l'Albion. Elle est là, la priorité. La priorité, que je fasse réviser la constitution parce qu'il va falloir un an pour pouvoir passer à abroger la loi d'exil ramener Napoléon. Et là, on aura Vanger Waterloo qui nous donne Belgique et Pays-Bas. Et dès que c'est fait, on prépare les invasions pour attaquer les Brits. Problème réglé. Mais du coup, tu défendras la Técoslovaquie. Non. Il n'y a pas un mode pour enlever le random de l'Union française ? Je sais pas, Rémi. Bonjour à toi. Je sais pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Union nationale et accommodement pour avoir toutes les colonies en territoire national. Ça peut être bien aussi. Non, parce que... comment résumer ? Là, on va imager que je viens de faire 10... Allez, on va dire 20 fantoches. ce n'est pas vrai, je n'ai pas le nom, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais avoir 20 fantoches où chacun a un à deux territoires dont les infrastructures sont proches de zéro. Eux, ils vont avoir leurs petites industries, leurs petits trucs dans leur coin et ils ont même des focus, des priorités nationales qui vont leur ajouter ex nihilo, donc à partir de rien, ils vont leur donner gratuitement des infrastructures. Infrastructures qui m'auraient mis un temps de relou à faire sur des territoires pas rentables. Donc, si je les avais nationalisés, j'aurais eu 100% du manpower et des ressources, mais il aurait fallu quand même que je développe le territoire. Alors que là, je les laisse développer et je peux toujours les réintégrer après. Si besoin est, bien sûr. C'est cadeau. C'est cadeau. J'ai un doute que l'axe attaque le soviétique quand la France ne capitule pas. Mais déjà, il faut qu'elle m'attaque, Victor. N'oublie pas ce détail. Il faut qu'elle m'attaque d'abord. Pas de problème si elle ne m'attaque pas. Salut à toi, Crowine. Salut, Puff. J'ai loupé le début du Let's Play anti-Colder. Comment ça va, mon grand ? T'inquiète pas, t'inquiète pas. T'es au tout début. T'es au tout début et là, je suis en train de les rendre fous avec ce que je viens de faire. Voilà. Donc là, du coup, ce qui va être rigolo, c'est que le Royaume-Uni, quand je vais l'attaquer, va avoir la très mauvaise idée d'essayer de défendre tous les territoires parce qu'il ne sait pas quel fantoche va attaquer. En l'occurrence, aucun, je ne vais pas les attaquer. Mais du coup, il va chercher à positionner partout des troupes. Ça fera moins de troupes au Royaume-Uni. Et ça, c'est bon pour nos affaires. à partir de là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le seul truc qui est un peu chiant pour moi, c'est que... Ah ouais, la Guyane, elle n'avait pas de ressources. C'est eux qui ont les ressources. Bon, c'est pas grave. Je les bouffe après, de toute façon. Ok. Allez, au travail. Au travail, au travail. Qu'est-ce que je produis ? Pourquoi je produis ça ? Je n'ai pas de produit. Puff, 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 puff. Très bien. On va rester sur des basicos basiques. Voilà. J'ai... Bon, notez le nombre d'usines que j'ai. Notez bien le nombre d'usines. Vous le voyez. Ok, ce sera très intéressant de voir. On a 28 usines civiles. Vous notez bien. Je rappelle que le fantoche a l'obligation de commercer en priorité avec son... son maître, tout simplement. Une en français vit uniquement en petite entente démocrate pour la pénurie de main-d'oeuvre. C'est absolument, Juhana. C'est bien vu. Salut, Wolf. Comment ça va ? Un truc qui peut marcher, mais ça regarderait trop l'arrivée d'un. Ça serait rester démocrate, former l'Europe et faire Napoléon après. Ambitieux. Ambitieux. J'aime. J'aime cette ambition. Mais il me semble avoir vu des gens qui faisaient l'inverse, en fait. Il faisait Napoléon, il prenait tout, ensuite il passait démocrate et il formait l'UE. On pourra toujours essayer de le faire, d'ailleurs. J'avais l'Allemagne mettant un temps fou à m'attaquer quand je n'étais pas là. C'est possible. Ça sera dur d'intégrer les fantoches au début. C'est pas grave. J'ai besoin qui me rapportent des usines civiles pour pouvoir me défendre et former mon économie. Rien que le territoire français métropolitain, il y a énormément d'industries à faire. Regardez. Regardez tous les slots de construction, juste en 1936. On n'a encore aucune, aucune, aucune technologie d'industrie pour augmenter le nombre d'usines dans chacune des faits. Regardez. Le pays est clairement sous-industrialisé. C'est comme l'URSS. L'URSS, les trois quarts du territoire ne demandent qu'à être remplis d'usines. Là, c'est pareil. C'est absolument la même chose. Encore une fois, ne vous fiez pas à des jugements et des émotions. Si vous faites des jeux de strats, si vous voulez vraiment la jouer strats, posez-vous la bonne question. Quel est votre objectif ? Quel moyen vous allez vous donner pour y arriver et essayer ? Et si vous échouez, ça, c'est génial d'échouer. Parce que quand on échoue, et c'est Napoléon qui le disait, on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Et Churchill ajouterait derrière que la clé du succès, c'est de voler d'échec en échec avec enthousiasme. Donc, c'est très bien. Essayez. Essayez. Plantez-vous. C'est très bien de se planter. C'est très, très bien. C'est comme ça que ça marche. Oui, mais s'il redevient un démocrate pour former l'UE, ça veut dire qu'il n'y a plus Napoléon qui a l'intérêt. Ce à quoi je te rétorquerai, Brady, ça, c'est juste pour Trigger, c'est cadeau. Quel est l'intérêt le plus important ? Celui de la dynastie Napoléon ou celle de la France ? Je pose ça là, t'en fais ce que tu veux. Ça me fait plaisir. Anto, bonjour à toi, Liberty Ship Florique en un mois et demi avec un record de 14 jours. Tu n'as pas été 24 heures avec justement Liberty Ship qui s'était chier ? Désolé, petit instant lavage de sinus. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis malade. bon, alors du coup, au moins, l'avantage avec cette chaleur, c'est que je suis tellement, les toxines s'évacuent très vite. Bonjour à toi, Félan, comment ça va ? Salut, ravi de vous voir, vous êtes 60 à peu près sur le live. N'hésitez pas à venir poser vos questions si vous en avez ou aller les poser sur YouTube. d'ailleurs, je le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne sais pas qui est-ce qu'il a vu en E60, qui a vu la vidéo que j'ai fait sur le Dev Diaries, celui qui parle justement de la modification des avions pour le prochain DLC d'HUI 4 et qui a vu les autres formats d'actualité. j'en avais fait un sur Tropico 6 et c'est sur Gunsmith. J'ai fait un petit format d'actualité qui a vu un ou plusieurs de ces formats. Si vous le voulez bien, je serais ravi d'avoir vos retours dessus pendant que je prépare la puissance française. Ça me ferait très plaisir et ça serait très précieux d'avoir vos retours. Ce qui va, ce qui ne va pas, le format, tout ce qui vous a marqué, ça me... ça serait... très intéressant. Je vais poser la question pour trigger les intérêts de nous, sont-ils les intérêts de la France ? Je te rétorquerai si la France intègre un bloc qui devient une superpuissance mondiale. C'est toi qui vas. Je pose ça là. On dirait que ta voix a mué. Non, ma voix est morte. Traillarde, ça l'est à toi. Ma voix a mué. En fait, je t'avoue, j'ai mué. J'ai eu ma crise d'adolescence, ça y est. J'ai beaucoup fumé de clope aussi. Non, c'est que je suis malade et que ma voix est complètement morte. Elle est complètement morte. Je n'y arrive pas. Je peux parler sans avoir mal, c'est déjà pas mal, mais avec une voix de clopeux. Voix de cancéreux. Notez bien cette voix. Peut-être, Inch'Allah, dès demain matin, je ne l'aurai plus. J'espère. Ouais, non. On va y aller, Molo. On va y aller, Molo. Alors, du coup, on manipule les ligues. Très bien. Très bien. Alors, du coup, ouais. Ah oui, alors d'ailleurs, un des ajouts, j'ai oublié d'en parler, mais c'est dans un précédent d'Ave Diaries. Ils vont changer la façon de faire les escadrilles pour que ce soit plus facile, que ce ne soit pas aussi chiant que ça. Tu en as un et puis tu copies le modèle et les points bas. Vu tous tes formats actus, pour ma part, ça me plaît. D'accord, Nécron. Tu verrais des axes d'amélioration ou des sujets à aborder. Qui d'autre a pu voir un petit peu les formats d'actu là que j'ai commencé. Alors, Félin. Ah, merci pour ta réponse. Sur Gunsmith, c'était cool. Je ne connaissais pas le jeu. Pour H.O.I. 4, j'ai trouvé que c'était un peu trop long. C'est vrai que la vidéo était 12 minutes. Là où celle de Gunsmith était 4, 5 minutes. Donc vraiment, toi Félin, tu partirais sur un format vraiment court. Ça ne dépasserait pas les 5, 7 minutes déjà, ça irait ? Ou ça serait déjà long ? Ou c'est la logique, il faut que ce soit en dessous de 10 minutes ? Le format, tu dirais combien toi, à vue de nez ? Mais si je... Mais si je bloque en question... Une superpuissance qui est en surplus et composée d'autres acteurs qui n'investissent pas. m'aura dit je te répondrai à un moment fouette logique. Je vais te la faire différemment. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué de nombreuses insurrections. T'as ton maître qui est à côté. Ton maître ne se bat plus, il te file toutes les armes, les moyens, les munitions pour pouvoir se battre à ta place. Et lui, il n'y a plus rien pour se défendre. Tu vas faire quoi ? Bah tu vas le zigouiller et prendre la place. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Alors. Salut Strackel, comment ça va ? Pour moi, max 10 minutes mais c'est personnel sinon je regarde en x2. D'accord. Max 10 minutes. Non, non, mais tu n'es pas le seul à avoir cette idée d'être sur du 10 minutes en forme. Je vais laisser s'entraîner. Est-ce que je peux me permettre qu'il s'entraîne maintenant que je désarme ? Gardez vos rangs. Ça va me faire un peu d'expérience. Je te conseille de faire interdire le communisme avant de faire embouiller. Non, ça va. Ça va. Ça va, ça ne va pas. Ça ne va pas changer grand-chose. Je ne te le cache pas. dans le bloc en question il y a un signe qui est comme si tu veux. C'est ta vision de choses qui peut se défendre. Ce n'est pas une discussion que je vais lancer ce matin. Alors. Ah oui, alors le début de game on se fait yèche sévère. J'espère que vous êtes prêts. quand je vous dis qu'on va se faire chier on va se faire chier. Il y a un truc de bien. Donc j'espère que vous avez des choses à dire. Alors en aval c'est deux lignes de sous-marins. oui Nécron les les célèbres les célèbres carcasses rouillées de 1922 pour avoir le nombre suffisant pour pouvoir traverser. Ça va être intéressant de voir si ça se maintient toujours. ça après. Bonjour Maximilien heureux de voir que tu joues enfin à un vrai pays. Salut à toi installe-toi. Ton format actuel me plaît mais pas plus de 10 minutes parce qu'après c'est trop long. D'accord. Je vous laisserai recomter le nombre de LP pour répondre à Maximilien. Je vous laisserai recomter le nombre de let's play que j'ai fait avec la France. Salut à toi Alex. Comment ça va Moussaillon ? On peut pas se faire chier à partir du moment où on te regarde. Oui alors tu me rappelleras si je t'envoie ça au Bahamas ou au Caïman cette fois le chèque que je te dois. Mais je pense que si je disais rien et qu'on se regardait dans le blanc des yeux pendant une demi-heure je pense qu'à un moment il y en a qui se fraîchent. C'est normal. C'est à un moment c'est un petit peu normal aussi. Ah mon dieu. Je crois qu'il troll. Ouais bah j'espère. 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 Parce qu'il y en a qui le pensent Serge c'est pour ça. il y en a qui le pensent vraiment. Il faut bien que vous soyez conscient qu'il y en a beaucoup qui me regardent uniquement parce que je joue à Earth of Iron 4 et il y en a dedans qui me regardent uniquement quand je joue à Earth of Iron 4 avec la France. Tu sens le délire. C'est eux avoir un youtubeur français spécialisé là-dedans qui marche ouais bof. Par contre tu peux faire de la merde mais jouer la France la Cocorico. Ouah Oui bon bon tant mieux tant mieux Max. Et quelque part je te remercie ça me rassure. Salut à toi Thomas. J'espère vraiment qu'en changeant la marine ils permettront à la France en Allemagne de battre la Royal Navy même en sous-effectif en gérant mieux. Mais t'as pas ce qu'il faut. T'as pas ce qu'il faut pour le péter la Royal Navy. Tu veux faire comment ? Installer des radars t'auras jamais assez l'industrie navale pour pour avoir l'aviation il va falloir le caoutchouc. Le caoutchouc tu le trouves dans les colonies britanniques. La seule façon fiable sereine simple de faire c'est de prendre de vitesse le Royaume-Uni te faire les Pays-Bas et annexer la Malaisie Britannique. Ce que je vais faire en l'occurrence. Il faudra s'occuper de Luxembourg en priorité car il peut bouleverser l'ordre mondial. C'est vrai. Wolf rappelle des réalités réelles. Oui ça se dit des réalités réelles. Je le dis donc ça se dit. Et ouais clairement il y a un vrai problème avec le Luxembourg. On le sait. Après je ne cache pas que si tu intègres Luxembourg et la Belgique je ne m'emporterai que mieux. J'ai réussi à abattre la Royal Navy en 1940. Oui mais tu as eu 4 ans pour le faire. Et de quelle façon aussi ? Quelle technique que tu as utilisé Zigglo ? C'est ça qui va m'intéresser. Vous pouvez me dire des choses qui sont j'en doute pas vraies mais c'est les explications qui nous intéressent les enfants. On est là pour dire de la merde se marrer mais aussi apprendre. Salut Gruyonator comment ça va ? Salut Honaka bah dis donc il n'est pas en avance le Honaka c'est quoi ce bordel ? Ouais la garde meurt mais il ne se rend pas mais alors quand il s'agit d'être à l'heure comment ça va Honaka ? Salut à toi Yola et faire n'importe quoi ? Ouais sûrement mais de quoi ? Il n'y a pas le développement de caoutchouc en Madagascar aussi oui mais tu vas gagner 4 unités c'est rien c'est rien c'est rien ah oui plutôt que ça c'est presque impossible j'avais fait de la marine et surtout de l'aviation dans la manche l'aviation est presque prioritaire sur la marine bien sûr bien sûr mais la technique est aussi basique qu'elle est efficace et intelligente la clé du ravitaillement passe par Londres donc forcément si tu consente une aviation assez forte dans la manche c'est le carnage assuré sa supérité aérienne c'est bon tu détruis tout il n'a plus rien et quand bien même je te rétorquerai et on est un peu bête tous les deux si glos sur ce coup là de ne pas y avoir pensé il suffit de faire la technique avec les U-boats enfin les sous-marins tu fais suffisamment de sous-marins de 36 dès le début tu t'assures d'avoir un peu de renseignements un petit peu de visibilité pourquoi pas avec tes destroyers que tu modifies avec des radars si tu le peux sinon c'est pas grave t'as assez de destroyers mais sans convoi le Royaume-Uni peut pas avoir de pétrole s'il a pas de pétrole il peut pas sortir sa flotte et il n'y a plus de Royal Navy ni d'ailleurs de RAF vu qu'ils ont plus le pétrole pour les faire décoller ça marche aussi les américains peuvent entrer en guerre si on leur coule tous leurs convois ils peuvent pas venir non plus et vous le savez j'ai déjà fait dans les let's play je peux pas créer un porte-avions tous les 6 mois mais c'est ça le seul c'est le nombre de c'est le nombre de voilà c'est le temps que tu mets mettre un an et demi alors que si tu mettais plus de moyens tu pourrais le faire plus vite c'est un peu dommage au pire tu spammes les avions torpillées c'est ce qui se fait de façon générale salut à toi Elios la France Napoléon encore ça fait beaucoup là non écoute j'ai donné ma parole que je ferai un let's play en live sur Napoléon rassure toi Elios et je ne fais pas d'illusion il n'y aura personne les prochains let's play live seront sur la Turquie et la Bulgarie t'inquiète pas il n'y a pas tout de suite ce côté là peut-être arrêter d'entraîner les avions bonjour à toi Aris tu vas avoir besoin de tout le pétrole oui oui tout le pétrole dans deux ans je peux toujours apporter du pétrole au dernier moment plus tard c'est pas grave c'est vrai ce que tu dis il faut y faire très attention mais là tout de suite est-ce que c'est grave pas vraiment d'ailleurs je n'aurai pas mieux d'ailleurs sur l'entraînement je vais arrêter parce que là je n'ai pas assez d'avions pour maintenir un entraînement opérationnel ah mon dieu désolé je vais tousser beaucoup ce matin je suis vraiment en avril ouais j'ai vu Honnaka le blocage de l'Angleterre ma France et l'Allemagne ont déjà essayé sans y arriver bah bah dis donc eh Maximilien si tu regardes la chaîne Youtube tu devrais le savoir c'est pas compliqué bah dis donc bah dis donc bah alors alors je crois véant toi tu devais rétablir la force dites moi il y a une case à cocher sur les configurateurs de chars et de bateaux pour qu'ils se mettent à jour tout seul euh je n'ai pas regardé Gruyonator mais je crois que c'est pas comme dans Stellaris ouais mais c'est relou au bout d'un moment de gagner toujours avec les mêmes bugs para, avion, torpille c'est classe des batailles navales ce que dit le monsieur est vrai ce que dit le monsieur est vrai des bonnes grosses bastons entre groupes aéronavales c'est cool après la seule limite Alex c'est que malheureusement le jeu n'est pas orienté euh de 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 manière à pousser à la confrontation navale et c'est dommage c'est dommage ça veut pas dire que ça va pas être amélioré ce n'est pas ce que je dis mais pour l'instant c'est un petit peu dommage salut Yola bon game à toi et moi je tente l'Empire Austro-Hongrois je galère merci compadre et force à toi parce que le problème de l'Autriche-Hongrie c'est que ça tient beaucoup de la RNG et c'est un vrai enfer je te souhaite de réussir parce que ça doit être assez amusant de jouer l'Empire Austro-Hongrois merci Cherki pour le follow merci bienvenue à bord moussaillon je vois aussi qu'il y a de la brouille à des gens qui arrivent très bien installez-vous je vous en prie je suis ravi de vous retrouver encore une fois désolé pour ma voix de cancéreux mais étant malade vous n'aurez pas de meilleure voix de ma part bon ça sent encore mauvais pour le Benelux alors Bibi bonjour à toi c'est pas ce que tu crois euh je dis juste qu'il y a des ordres c'est ce qu'on disait sur le discord on est d'accord quand la France n'est pas là il y a des ordres nous on est là pour ramener l'ordre voilà nous on est là pour rendre service voilà on est tous d'accord on est tous là pour rendre service voilà c'est exactement la même chose salut Olérix salut Doudou tu peux gagner la guerre avec les Pays-Bas avec toutes leurs ressources bien sûr c'est ce que je vais pas me priver de faire bien évidemment alors oui 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 t'inquiète Onaka ça va venir salut Kurama comment ça va salut Yvonik bonjour et merci pour le stream tout le plaisir est pour moi installe-toi mon grand s'il y a un truc qui va perdre dans ta stratégie c'est le lâche abandon de la Corse pas de garnison sur place là je dis ça commence mal pour un bonapartiste j'ai jamais dit que j'étais bonapartiste moi on me demande de jouer la France et de la faire triompher avec Napoléon aux commandes je fais ce que le peuple demande de moi c'est tout moi je suis je suis Machiavel enfin je suis je suis l'héritier de Machiavel l'important c'est la réelle politique ah c'est quelle est l'important de se faire craindre ou aimer craindre ça dure plus longtemps mais là c'est pareil il faut être pragmatique tu parles sur la porte de Brandebourg et cette fois c'est pas moi tu parles comme d'habitude quand je vais traverser le rein tu seras pas là tu seras en train de dormir au Naka donc commence pas attention je vous en ai trigger attention il va y avoir une explosion sur le chat fâchez vous comme vous voulez je m'en fous oui bien sûr oui bien sûr bien sûr soit plus Napoléon 3 il était quand même bien plus intelligent c'est vrai bon quand même l'expédition au Mexique Alex il sait moderniser un pays il sait tenir un pays mais alors par contre non non arrête la diplomatie parce que le Mexique et la guerre de 1871 non non juste non mais tu sais quoi je m'en fous voilà donc maintenant il faut attendre un an l'attention mondiale n'est pas assez élevée pour le coup je vais pouvoir enlever ça moins 6% c'est le bon moment voilà je peux le faire effectivement je peux bannir le communisme maintenant à ce stade c'est possible bon je suis à 10 d'expérience terrestre un excellent début voyons mes templates bon celle-là elle dégage je la décommissionne la question se pose pas là j'ai une base un peu plus solide ouais j'utiliserai pas les trous spécialisés pour l'instant ouais pas intéressant très intéressant allez on va la dupliquer et faire hop voilà ça va être nos célèbres gros gnards qui ont la lourde charge de percer et de répandre la volonté de l'empereur déjà on va commencer comme ça parfait ça va être un très très bon début il va falloir encore une autre pour monter à 27 derrière de combat merveilleux alors économiquement Napoléon III c'est un dernier mais il était au top oh il a industrialisé le pays donc oui c'est sûr salut Dark comment ça va Moussaillon est-ce que tu connais les stats RNG pour la France en 36 du choix renforcement communiste au gouvernement ou de l'intérisation je trouve qu'on a très rarement le renforcement militaire pas de stats à te donner Dark je pense ça va être du data mining je sais pas où est-ce que tu peux avoir l'information je sais pas où tu peux avoir l'information je suis désolé salut Yann si Over pouvait arrêter de décéder ça serait top ouais franchement c'est vrai que si je meurs pour cause de décès ben ça serait pas cool et on est sur un stream cool avec des gens qui sont gentils parce qu'ils préfèrent être gentils parce que c'est pas bien d'être méchant comment ça va Yann la garde pas les grognards écoute pour l'instant c'est les grognards mais je peux faire je ferai d'autres divisions après rassurez-vous Napoléon fait la politique ça a eu un filet de son époque en plus il ne faisait que se défendre en bref cette politique lui était imposée alors attention Onaka pour le Mexique je ne peux pas parler par contre pour pour la Prusse il se faisait provoquer s'il te plaît il est tombé dans le panneau là je suis désolé il a été trop sûr de lui et il a payé très cher T'en penses quoi un jour il faut rendre un priorité pour la Belgique et le Luxembourg je ne pense pas je ne pense pas je vous rappelle je ne veux pas casser l'ambiance mais je vous rappelle que HOE4 est en fin de développement No Step Back c'était le dernier gros DLC les autres seront de la point là ils ont rajouté l'Italie ils vont rajouter aussi la Suisse la Suisse je ne sais pas je ne sais pas pour la Suisse il va falloir que je fasse une vidéo dessus d'ailleurs je le rappelle pour les 70 personnes qui sont sur ce live et je vous en remercie j'ai commencé un format de vidéo d'actualité il y aura déjà 3 épisodes un premier sur Tropico 7 d'annoncer le deuxième sur Gunsmith et le dernier où je vous résume en long large et en détail le dernier Death Diaries sur le design des avions dans le prochain DLC Blood Alone je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont vu j'ai déjà posé la question tout à l'heure mais vu que ça a bougé entre temps il y a beaucoup de gens qui sont arrivés qui a regardé la vidéo et qu'est-ce que vous en avez pensé sur le format en général est-ce que c'est un format qui vous intéresserait bien sûr ceux qui ont déjà répondu vous ne vous sentez pas obligé de vous répondre puisque vous avez justement déjà répondu et j'ai bien noté vos retours et je vous en remercie d'ailleurs tu as déjà joué au mode Guerre froide Iron Curtain pas encore Alex mais j'en ai entendu parler décédé à l'époque le film revient à la mode c'est quand même con c'est pas gentil de se moquer de se moquer des handicapés vous voulez ma mort en fait c'est ça que vous voulez ça y est là je sens que Yann et Alex c'est les deux ils vont me taquiller pendant tout le live pour me faire cracher mes poumons ils m'ont peut-être la famille écoute la maladie mise à part ça va très bien je suis ravi de vous retrouver ravi du nouveau format que j'ai commencé avec les formats d'actu ça me plaît beaucoup c'est facile à faire et ça me permettait ça me permet de travailler aussi les miniatures parce que je pose de plus en plus ces miniatures Yvonique votre manque de foi tout de suite tout de suite salut Rick t'en penses quoi de ce qui se passe à Taïwan si c'est une réponse politique que vous voulez vous l'aurez pas si c'est une réponse géopolitique je peux vous en donner une mais je suis pas spécialiste de géopolitique en Asie vous avez Pascal Boniface c'est lui l'expert en la matière salut Franck Antoine ça va très bien et toi quoi neuf et le féminin de grognard c'est grognard salut l'enclumateur parce que quand tu m'as dit ça j'ai pensé mais alors tout de suite à comment ça s'appelle à South Park hé toi à Groyas toi tu fermes ta gueule et tu fais des mômes c'est la même tu m'as pensé à ça dire et en plus faut que je prenne faut que je prenne ma soundboard pour pouvoir ajouter des sons il y en a tellement que je veux rajouter que je les mette n'oublions jamais que tous les peut-être j'en ai aucune idée ça serait bien pour les pays nordiques plus tard c'est prévu Nécron ça ils vont le faire pour les pays nordiques ils vont le faire ne serait-ce que pour reformer l'union de Calmar ce genre de chose tu fumes trop ouais je sais j'essaie d'arrêter même si à ce stade je pense qu'il faudrait que je commence parce qu'avant il ne fume remarque fun fact Zyglo fun fact on a comment ça s'appelle c'était à 18 ans à 18 ans j'ai dû faire une radio des poumons si on me soupçonnait de faire de l'asthme et j'avais pas mal de problèmes de santé à l'époque j'en devais même beaucoup et c'est assez grave tout va bien aujourd'hui mais à ce moment là c'était pas top et donc je fais le je le fais donc la radio le mec regarde ça je fais libéralisme économique parce que ça me donne plus de de doctrine enfin des bonus de recherche absolument gigantesque et l'économie va s'améliorer de toute façon là où j'ai un petit bonus qui est pas hyper hyper efficace donc disais-je le gars il arrive avec la radio il me regarde vous fumez depuis combien de temps ? mais je je fume pas véridique hein je n'ai jamais fumé une clope de ma vie par contre absolument tout le monde dans mon entourage fume partout tout le temps et il m'a fait mais monsieur vous avez des poumons de fumeurs heureusement les années qui ont suivi je vivais tout seul dans mon coin heureusement mes colocs sont adorables ils vont fumer dehors mais mais ouais je il faut savoir que quand vous êtes entouré de fumeurs et que vous ne fumez pas si vous allez dans un endroit si vous vivez dans un endroit qui est préservé de la fumée vos poumons se régénèrent au bout de quelques mois donc ça va beaucoup mieux après mais mais ouais chaud le tabagisme passif très très chaud très 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 chaud futur ADC j'attends l'Ethiopie avec Hatt t'as raison Tuxana ça va être pas mal donne un morceau de poumon merci Yann merci salut Cyrano il sort quand Victoria 3 une excellente question une excellente question écoute moi j'avais j'ai déjà envoyé un mail à Paradox ça je peux en parler vu que ça rentre pas dans la NDA j'en ai parlé ils m'ont juste dit que il était très loin d'être sorti et que mon vous le savez mon intérêt pour le jeu est noté je peux toujours aller voir ailleurs pour le reste avoir plus d'infos je ne suis pas anglo-saxon je n'ai pas 100 000 abonnés donc je peux aller me faire je ne le dirai pas mais vous l'avez compris donc je n'aurai pas d'autres infos mais un char moyen blindé dans ta division ça bout le coup en France un char moyen blindé dans ta division d'infanterie très bonne remarque Denis alors il faut savoir que de façon générale l'ajout de blindés dans une division va vous donner des statistiques générales je m'explique lorsque vous faites une division vous avez vos statistiques vous savez maintenant avec certains DLC vous pouvez faire une compagnie de chars lance-flam ce sont des chars il ajoute de ces chars dans vos statistiques il va vous rajouter de la défense en plus mais du blindage donc vous pouvez avoir 4 FT-17 complètement castamé façon hollandais je vous recommande la vidéo de Stéphius là-dessus qui va vous parler de l'unique blindé des forces armées hollandaises en 40 c'est du fun fact c'est assez marrant tu peux en avoir 4 complètement pourris à la ramasse s'ils ont 10 de blindage toute la division donc les milliers d'hommes vont bénéficier de ce bonus contre l'adversaire et oui là il y a la limite du jeu c'est un jeu de stats une division fait une moyenne avec le matériel que vous lui donnez ajouter un peu de blindé ça va forcément augmenter la moyenne de toute la division après attention l'ajout de blindé ça peut être très intéressant à titre personnel je vais vous le recommander dans un but défensif des chars lourds supplémentaires pour pouvoir ancrer votre défense ça peut être extrêmement puissant vous le savez je préfère la concentration des forces il vaut mieux que vous concentriez vos forces de percer sur des divisions prévues à cet effet et les utiliser pour manœuvrer encercler détruire vous savez comment je procède salut tchern comment ça va merci pour le follow bienvenue à bord un dip trop de miel pour over et il pourra parler tu sais me parler décro comment ça se fait que tu as autant de divisions en 36 tout simplement parce que c'est le nombre de divisions que tu as en 36 tu commences avec 74 divisions Cyrano bonjour à toi au passage mais tu commences avec tout ça ça se voit que vous suivez mes recommandations de début de partie je pense que victoria 3 aura une meilleure économie mondiale que victoria 2 oui et c'est pas forcément une bonne chose disais-je c'est pas forcément une bonne chose pardonnez-moi dans le sens où il va y avoir des déceptions je pense vu comment évolue victoria 3 victoria 3 va être un jeu de gestion avant d'être un jeu de grande stratégie va falloir manipuler des industries va falloir en développer le combat a été simplifié de toute évidence je crains que on se rapproche plus d'un géopolitical simulator qu'un victoria enfin qu'un qu'un Earth of Iron pour imager alors à titre personnel je trouve ça très intéressant mais étant donné que beaucoup sont les premiers à me dire que Crusader King ça ne leur plaît pas parce que c'est trop politique je suis pas certain que vous allez apprécier victoria bon c'est là où moi j'entre en jeu je bosserai dessus je vous ferai des vidéos des lives là de toute façon le format d'actualité pour ceux qui l'ont pas vu je vous le rappelle encore une fois d'aller vous abonner cliquez sur la cloche et regardez mes formats d'actu la dernière vidéo je l'ai fait sur le dev diaries d'HOE4 mais j'en ferai aussi sur victoria 3 pour vous accompagner dans le développement du jeu il y a leur convention en septembre ils vont annoncer des trucs comme la date du DLC oh possible possible de faire inculquer les bonnes manières par l'arrière ah ouais vous savez me parler mes loulous allez on a un petit peu de poids politique étant donné qu'on n'a pas de poids politique on va prendre bien sûr le bourreau de travail silencieux pour augmenter le gain de poids politique bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien évidemment bien évidemment Division Space Marines c'est lesquelles c'est les néerlandais c'est le boss du groupe en vrai au NACA j'ai envie de faire une vidéo juste sur la Hollande pour montrer à quel point la Hollande est en fait la plaque tournante alors oui de la drogue mais ça c'est IRL mais la plaque tournante de HOE4 parce que l'Allemagne si elle rush les Pays-Bas elle est autonome elle peut faire ce qu'elle veut elle a les ressources le Japon je l'ai testé le Japon peut passer par les Pays-Bas pour avoir l'autonomie et ne même pas avoir besoin d'attaquer les Américains l'Italie je vous l'ai prouvé avec l'Italie l'Italie peut passer et prendre les Pays-Bas dès 36 et s'en servir pour vaincre les Alliés en vrai la nation vitale c'est les Pays-Bas c'est fou c'est oufissime c'est oufissime tu feras des tutos pour Victoria oui bien sûr Tryhard sous réserve qu'ils veuillent bien me donner la clé très bien s'il y a des déçus c'est qu'ils n'ont pas joué à Vickito c'est possible Vickito moi-même j'ai le jeu mais je n'y ai pas joué attends si c'est un jeu political je n'y toucherai pas c'est bien pour ça au Naka que je fais ce travail et oui c'est pour ça que je fais ce travail en amont de faire des vidéos de chercher à comprendre le jeu de vous le partager de vous partager de potentielles craintes quand j'ai le jeu d'attendre que j'y joue pour voir si ça vaut la peine non c'est à ça que ça sert d'avoir un youtubeur qui fait staff l'idée c'est que vous ne perdiez pas votre argent salut fuck c'est à dire tu as déplacé ton bureau oui j'ai carrément déménagé il y a plusieurs mois je suis dans une colocation maintenant il y a toujours un peu des colocations et ça c'est parce que je n'ai pas encore meublé c'est normal c'est dur à artillerie charlot ah oui ok d'accord par contre paradoxe devrait changer le directeur artistique leurs jeux sont moches sauf U4 ouais t'es dur ouais t'es dur Alex ouais ça balance des scudes bah non c'est très bien qu'est-ce que t'as ? qu'est-ce que t'as contre eux ? qu'ils t'ont fait ? bon je vais augmenter la production donc je vais pas faire d'autres divisions je vais faire avec ce que j'ai pour le moment attention toi tu vas arrêter j'en suis où ? les grenières sont prêtes maintenant vous voulez que je vous trigger ? il y a des musiques qui me manquent dans la tête et vous savez lesquelles c'est ? la BO déquestriatoire ouais ouais je sais je sais je sais je mourrais pour ces paroles mais euh eh mais regarde la tronche la tronche des persos le design des bateaux des avions je mets des modes pour changer ça perso oui 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 effectivement Forceur d'un denied c'était d'Aris un homme selon mon coeur absolument Harris, très bon choix bon, à partir de cet instant plus besoin de produire d'armes pour une raison bête, les armes je vais les prendre sur les stocks belges et néerlandais écoutez gardez vos rangs alors je vais avoir que Végan gardez vos rangs Biote Biote et Freidenberg ça va être un bon début écoutez gardez vos rangs le gros de l'assaut ici écoutez tu n'as pas franchement vocation à percer par contre en agressive ok je pense que tu devrais faire un tutoriel pour s'abonner je pense que tu devrais faire un tutoriel pour s'abonner à ta chaîne hein je n'ai pas compris oui bah cette nuit j'ai percuté que Slipknot sortait un nouvel album fin septembre mais non mais non je suis sûr que j'avais adoré le précédent bon je les ai à tous bah bien sûr mais bien sûr ah je ne savais pas ah tu tu refais ma journée Nécron oh ça fait longtemps ça fait longtemps que je n'ai pas entendu Slipknot en plus parfait bon 24 divisions de percée ça suffira largement ouais l'attention n'a pas assez remonté ça ah ça ça me plaît ça ça veut dire de l'expérience ça c'est bien ça l'expérience ça c'est bien 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 Mes excuses Les aléas de la maladie Ça va mieux cela dit Je retrouve ma voie Ça... Je vais pas cracher dessus Lol Ah beaucoup mieux Bon, tu déclare ta guerre J'ai pas que ça à faire Tu pourras faire un tuto sur Medium Down pour la dissuasion Et tout ce qui missile Je comprends pas comment on sert des SNLE par exemple Euh... Ouais Oui, non, c'est de l'ordre du faisable Bien sûr, bah oui Chez nous il fait 12 Attends là il fait 12 degrés, t'es sérieux ? Je... Je suis en sueur en fait Bon, ça m'arrange puisque ça me fait guérir plus vite Euh... Non, pas de délire à la con C'est juste que Fondamentalement un moyen d'évacuer la maladie C'est de faire évacuer les toxines Et du coup suer Euh... Ça aide C'est pour ça que t'as des... T'as des personnes complètement tarées comme ma tante Infirmière en libéral Qui a le réflexe d'aller courir quand elle a la crève Et ben pour l'avoir testé Ça marche Bon, faut en vouloir quand même Faut être un peu con Mais euh... Mais bon apparemment ça marche Je vais peut-être débloquer un petit peu de matériel Je commence à être à la bourre un peu partout Bon, tu la déclares ta guerre ? Tu vas me la déclarer ta guerre ou comment ça se passe ? Ah, t'es au Canada Mais c'est pour ça, Serge Mais oui Cet homme Cet homme de goût Cet homme culturé Il a raison Ouais, c'est leur septième album J'adore le Récolution Ils m'ont de nouveau main Ils sont super cool J'ai pas maté Faut que je mate ça après Parfait pour toi Exactement, Yann Exactement Je suis en sueur Mais parfait Ah Excusez-moi C'est pas... C'est pas très glorieux Mais la maladie est ainsi faite Ah, punaise La sueur sur les muscles saillants Exactement Exactement, exactement Non, ça m'intéresse pas Ça, ça m'intéresse plus déjà Après, euh... Ça m'en laisse un dernier Qui ne servirait à rien Ah, yes 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 Nice Parfait Mon timing est bon Question perso Tu as un métier en rapport avec ton master ? Malheureusement non, Alex Malheureusement non J'ai... Après, il faut faire la part des choses aussi Alors Attention, ce que je vais dire N'y en rien Un truc complotiste ou autre C'est juste un état des lieux J'étais conscient de ce que je faisais avant de commencer J'ai fait mon master à titre personnel Parce que je voulais m'engager en politique À titre personnel En tant que citoyen Citoyen actif Et... J'ai passé plusieurs années à me laisser international Je vous en ai déjà parlé J'ai travaillé sur de nombreux sujets Dont celui qui m'a été ma spécialité Ça a été le contrôle Le commerce Un contrôle des armes Apprendre à comprendre les filières Comment ça fonctionnait Etc Bon À la fin de mon master en sciences politiques De politique comparée Outre le fait que faire ça Ne me donne pas franchement accès au public Pour des raisons évidentes T'as pas envie de donner des informations sensibles A quelqu'un qui a travaillé pour une organisation De dénonciation des violations des droits humains C'est de la réelle politique élémentaire Donc c'est pas là Et en parallèle Le mémoire que j'ai fait Ma spécialité étant de recherche La défaillance de l'état Mon mémoire ne s'est pas bien passé J'ai ma part de responsabilité A la fois personnel En tant qu'étudiant Parce que j'ai Nombreux problèmes de méthodologie J'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui Donc ça aurait été compliqué Et également du côté de l'équipe pédago Qui n'a clairement pas été là Aussi Et puis il y avait des Fondamentalement il y avait des gros problèmes Quand tu fais évaluer ton mémoire Par les professeurs De ton équipe pédago Il y a un problème de crédibilité Forcément Mon mémoire ne valait pas grand chose C'est pas pour me dénoncer Je suis très content de mon sujet de recherche Et je sais que je peux faire quelque chose dessus Mais compte tenu du non-encadrement Et des problèmes qui m'étaient propres Ça valait pas le truc Aujourd'hui je retravaillerai dessus Avec un encadrement Bon je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose Vraiment ça me plairait de reprendre Bon il faudrait que je fasse des notes de recherche d'abord Et je suis rouillé Ça fait 7 ans que j'ai pas fait de recherche Mais ça me plairait Effectivement ça me plairait Mais bon à la fin je me retrouvais Avec un mémoire bâclé Et une présence dans une ONG Qui me ferme les portes Donc non je n'ai pas trouvé de travail là dedans La suite logique aurait été de travailler Dans le milieu associatif A l'inverse Mais c'est un milieu qui est très bouché Et auquel je n'ai pas accès Mais pas de Il n'y a aucune Je peux faire du bénévolat Je peux rejoindre un parti politique Mais trouver un travail dans le public A ma connaissance je ne pense pas Et puis ça fait 7 ans que j'ai pas fait de recherche Je ne vaux rien sur le marché Il faut en être conscient de ça Alors La sueur sur les muscles C'est un Tricurcure moustache lover Alors bien sûr On a qu'à arrête de toucher Sur cette image de lover avec du saucif Là Si tu savais Bonjour à toi Romain Je joue Allemagne contre mon frère en Russie Pour lutter contre l'attrition Et le ravitaillement rouge Est-il intéressant de diminuer la taille des divisions Tout en œuvre les infrastructures sur le ravitaillement Très bonne idée Romain Très très bonne idée Très bonne idée Mais surtout fondamentalement Tu as encore deux options Que tu peux avoir Surtout que vous êtes deux pays avec pas mal de moyens Premier point Ça va être Pardonne-moi Ça va être l'utilisation de la compagnie de ravitaillement Qui va baisser la consommation de ravitaillement de ta division Ça c'est le premier point Le deuxième Ça va être l'utilisation d'aviation de transport Pour apporter du ravitaillement sur ta zone Attention Si tu attaques la Russie Tu n'as pas d'aérodrome Tu dois penser à avoir l'industrie civile Qui te permette de construire les aérodromes Au fur et à mesure Amnesty Ceux qui tapent sur les ukrainiens face aux gentils russes Amnesty Celui dont le boulot est de dénoncer la violation des droits humains Désolé mais C'est pas parce que je ne suis plus dans la maison Que je ne vais pas Je sais le boulot qu'ils font C'est le jour 1 Tu fais un rapport sur Tzahal Donc l'armée israélienne Pour ceux qui se demandent ce que c'est Tu es une honte Et le lendemain Tu fais aussi un rapport Pour dénoncer les violations des droits humains Des forces palestiniennes Ni t'es un monstre Dans tout ça Tu te contentes de remettre tes rapports Et de demander à ce que le droit soit appliqué C'est une organisation juridique les enfants Pas politique C'est vrai que j'aime bien avec la science politique aussi C'est carré On s'en fout de la politique Perso j'ai un master en histoire militaire Un master en histoire militaire à la Sorbonne C'est impressionnant 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 Mais ça ne m'étonne pas que ça ne t'ait pas servi On n'a pas la structure pour accueillir Des personnes En plus par contre ça m'étonne Parce que la Sorbonne Quand même Mais oui ça devait être passionnant Ça je te croise sur parole Je t'en prie Romain Si tu as d'autres questions N'hésite pas Pour avoir choisi de la recherche universitaire L'accompagnement des étudiants est insuffisant En effet Pour ne pas dire inexistante Aucune règle précise d'existence C'est propre à chaque tuteur et encadrant Exact Ce que dit Maximilien est très important Parce que Quand je me retrouve à devoir justifier Mes problèmes de méthodologie Devant mon directeur de recherche Qui va aussi me donner la note Or son adjoint Qui devait faire La Le Comment dirais-je Les cours de méthodologie Il passait son temps à faire la promotion de ses bouquins Vous ne le savez peut-être pas Mais dans le milieu de la recherche Ce sont des enseignants chercheurs Ils doivent des heures de cours Ce qui ne va pas nécessairement leur plaire Et ils doivent aussi des recherches Et donc des publications Et t'en as certains Qui Essayent en fait De refourguer de force Aux étudiants Leurs bouquins Pour se faire un peu de blé Et un peu de reconnaissance Et ça a été mon cas Mais tu peux pas aller voir ton directeur de recherche Et dire Bah ouais Mais je peux pas voir le méthodo Parce que Votre adjoint Il a passé son temps à vendre ses bouquins On peut pas le dire T'as envie de le dire Mais tu peux pas le dire Torspoilutover La barbe du capitaine D'autres merveilles du monde Salut amiral Comment ça va ? Bon A partir de maintenant Ça va aller très vite les enfants Ok parfait Je choisis un autre pour l'instant Détection radio Alors La radio j'en aurai besoin plus tard De vivre Des décivis Mais pas un mot sur moi Yann Je te rétorquerai Est-ce que tu as lu Les premiers rapports Parce que moi Je me souviens Des premiers rapports D'Amnesty Je me souviens Des rapports Qui parlaient De l'usage De bombes Sous munitions Par la Russie Preuve à l'appui Lise les rapports Lise On peut reprocher Beaucoup de choses D'Amnesty Mais Lise les rapports Est-ce qu'on tente De dénoncer S'ils dénoncent pas un truc C'est qu'ils ont pas les preuves Pas Qu'ils ne croient pas C'est qu'ils ont pas les preuves C'est pas la même chose Quand ils disent quelque chose C'est qu'ils ont un truc C'est ainsi qu'ils fonctionnent C'est la base de leur crédibilité Sans ça ils ont rien Universitaire En tout cas En droit C'est le monde Avec les plus gros égaux Ah ouais Ah ouais Non mais l'égo Dans le monde universitaire Au secours Au secours On avait eu la chance D'avoir C'était sur ma dernière année de fac On avait eu la chance D'avoir un déplacement De professeur De l'étranger Alors Extrêmement passionnant Parce qu'on avait eu Un professeur mexicain Spécialiste De la guerre des cartels Une guerre de la drogue Il nous a fait un état des lieux Sur l'état des guerres En Mexique Les rapports de force par rapport à la drogue De l'évolution des états C'était absolument passionnant J'ai bu ces paroles Et on a eu aussi Un professeur De l'école de sciences politiques De Shanghai Et c'était très intéressant De l'entendre parler Par rapport à la politique De façon générale Dans sa façon de s'exprimer Les termes Choisis C'était vraiment passionnant De voir ça C'est ça qui me plaît Dans la recherche La rencontre entre les autres Le fait d'avoir différents points de vue C'est pour ça que je vous pousse toujours À croiser Que Moi j'aime beaucoup parler Avec les personnes Qui n'ont pas les mêmes idées que moi Parce que On sera probablement jamais d'accord Mais au moins je peux comprendre Pourquoi on sera jamais d'accord Ça ça m'intéresse Ça ça m'intéresse beaucoup Alors canaux de 25 mm Hé canaux de 25 mm Comme ma Wait Oh Nargoar Merci pour le follow Bienvenue à bord Et Merci Thomas Je t'ai pas vu Comment ça va mon grand Merci pour le rossab T'es adorable Comment tu vas Lushbie Ça va venir Ça va venir Est-ce que t'as envoyé L'attaché à la chine Merde J'ai zappé J'ai zappé J'ai papillonné J'ai zappé J'ai zappé Merci de me l'avoir appelé Salut à toi Arme Et comme ils ne peuvent pas rentrer à Maripel Aucune preuve En fait Yann Soit je peux en parler Parce que c'est des informations Qui peuvent être facilement accessibles Mais ça tient du bon sens On a des chercheurs Leur travail c'est d'aller sur le terrain Et de prendre des témoignages Je dis on Je suis toujours militant à titre personnel Mais T'as compris ce que je veux dire La logique est le suivant Déjà ils définissent Est-ce que C'est assez peu risqué Pour permettre d'envoyer quelqu'un Voilà Je me souviens Que notre Chercheuse Quand elle est allée en Syrie Pour documenter les exactions Sur les droits humains J'ai dit les exactions Sur les droits humains J'ai pas spécifié un camp Ça veut tout dire Comment c'est pas Et Elle était je crois à Alep Et Ça a été la mission La plus risquée Jusqu'à présent Par rapport aux critères Qu'ils s'étaient donnés Parce que Il y avait toujours Des bombardements Et le délire Du Des hélicoptères du régime Désolé C'est dans les rapports Leur délire C'est de faire passer Des MI-24 Ou des hélicoptères Je me souviens plus Ou des MI-7 Et ouais Des hélicos de transport Et de lâcher Des barils incendiaires Bon Et ça a pas loupé Pendant qu'elle faisait Des témoignages Elle était dans une zone De bombardement Donc Effectivement Une zone aussi fermée Que Mariupol Je Pas 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 Certain Pas certain Que le siège Aurait accepté Vu le dévouement Des chercheurs Les chercheurs Ont été prêts à le faire C'est pas les balls Qui manquent chez eux Mais C'est peut-être pas plus mal Qu'ils aient pas les oui Le statut d'enseignant-chercheur Est une arnaque Des étudiants La loi Voulant apporter Plus de science Dans l'enseignant L'enseignant De voir leurs cours Comme des obligations Exactement La loi de l'autonomie Des étudiants Écris Les professeurs libéraux Non c'est vrai Tu as la petite voix Eh oui Bah bon Merci Bonjour à toi Et effectivement Je suis malade Effectivement C'est un petit peu compliqué Mais tout va bien Après vous allez bosser Je récupère De tes trois jours De repos Ouais Tes trois jours De repos Il sait pourquoi Je le regarde comme ça Thomas Il le sait Il le sait très bien Ouais 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 On va pas tirer les cartes Entre les gitans C'est-à-dire qu'il était Un super canon anti-char Contre les boîtes de conserves Allemandes Exactement Alex Tout à fait Absolument Salut Laurent Au verre qui abuse Les paroles du prof Qui était intéressé Sur comment se passer Chez les producteurs Bien sûr Brady Bien sûr La base La base Amnesty a servi La propagande de la Russie Elle a aussi servi La propagande de l'Ukraine Quand ça vous arrange Tout le monde Et ça l'avantage Amnesty Il se contente De tabasser tout le monde Voilà Si on va par là Vous saviez que Bachar Al-Assad Avait été armé Par les français L'usage Défensif De l'artillerie française Contre le Yémen Les violations Des droits humains Des russes Dans le Caucase Les violations Des américains Sur les droits de l'homme A Guantanamo On peut Voilà Donc allez sur le site D'Amnesty International Lisez les rapports Vous allez voir C'est pas Eux ils se contentent De dénoncer Les violations Des droits humains Quand ils ont les preuves S'ils ont pas les preuves Ils disent rien Pas qu'ils ont pas envie De dire C'est qu'ils ont pas les preuves Encore une fois Salut à toi Nalo Comment ça va ? Trop tôt Alors beaucoup trop tôt Ouais c'est ça Ouais C'est ça C'est trop tôt Ouais c'est ça Le troisième empire Salut marin Salut rep Je suis impatient De voir Bruxelles Et envers Ça vient Ça vient Ça vient Ça va c'est quel mode ? C'est le jeu de base Avec tous les DLC Tu as du mal à comprendre Le but de Poutine Pour l'invasion de l'Ukraine S'ils voulaient prouver La grandeur de la Russie C'est raté au possible Ils sont même plus dignes Dans le 3-3 Alors Euh Aris Alors c'est intéressant La façon dont tu as présenté La question Ce qui t'intéresserait Beaucoup je pense Je vous y invite Vous avez du temps A tuer ce week-end Vous avez la chaîne Thinkerview Et dedans Vous avez Pascal Boniface Qui a été interviewé Et L'un d'entre vous Est très intéressante Très intéressante Surtout sur Notre façon D'appréhender Les problèmes De le voir Sous un oeil Français Européen Occidental Ce qui n'est pas Nécessairement Un mal Mais On oublie Un élément fondamental Quand il s'agit De faire de la politique Comparative Et c'est vrai C'est de réussir L'exercice intellectuel De se mettre A la place De l'autre Et ça c'est très difficile C'est extrêmement difficile Mais Je dis ça Moi-même J'y arriverai Probablement pas Voilà C'est pas en mode Moi j'y arrive Non Rien à voir Mais Je vous recommande Vraiment D'écouter Ce qu'il a à dire Sur la méthodologie De façon générale Après S'il y a bien un truc Que j'ai appris En politique publique Si on reprend L'exemple des crises Des missiles de Cuba Par exemple Les acteurs Sont toujours rationnels Ils peuvent agir Sur des motifs Irrationnels Mais ils sont toujours Rationnels Dans la prise de décision Alors la décision Elle peut être basée Sur des Sur des songes Elle peut être basée Sur un tirage de cartes Exemple célèbre L'ancien dictateur Neowin En Birmanie Avant que ça s'appelle Le Myanmar Qui a changé Je crois Tous les billets Je crois que le bail C'était les mettre Sur des multiples de neuf Parce que c'était pas le cas Il allait perdre le pouvoir Ça a détruit l'économie Et oui C'est vraiment arrivé Oui C'est vraiment arrivé Il était superstitieux Le loulou Il était superstitieux Mais Mais Bah c'est je Tu vois je suis pas dans les Je suis pas dans les renseignements J'aurais pas Toutes les informations Je suis pas dans la tête Des ruses Dans la tête des Ukrainiens Est-ce que l'agression Était légale Non Est-ce que les Ukrainiens Respectaient toutes leurs Obligations Avant la guerre Non Est-ce que les séparatistes Respectaient leurs Obligations Avant la guerre Non Est-ce que Quelqu'un En avait quelque chose A branler Avant Février De la De la situation Dans le Donbass Personne Bon C'est un peu Le grand classique Plus tu laisses Pourrir une verrue Et plus Ça s'infecte Voilà L'exemple en est Avec le Haut-Karabar Tout le monde A laissé le conflit Se geler Jusqu'à la guerre D'il y a deux ans Et maintenant Il recommence A y avoir Des difficultés Qui menacent De faire péter Tout le Caucase Mais ça c'est propre A la politique De façon générale T'as pas envie C'est comme le conflit Israélo-Palestinien Dans l'affaire Les Israéliens Continuent de mourir Les Palestiniens Continuent de mourir Le problème n'est pas réglé C'est pour ça Les opinions Et c'est dur C'est extrêmement dur Je sais Je sais que c'est dur Je suis le premier A avoir ces problèmes Mais Ce que j'adore Avec la stratégie C'est que la stratégie Militaire Économique Politique C'est un exercice De pensée Qui vous apprend A vous ordonner C'est pour ça Que j'adore Les jeux de stratégie C'est pour ça Ça vous pousse A réfléchir Différemment Au problème A essayer De sortir Des préjugés A essayer De sortir Des sentiers battus Autant que possible C'est ça Qui est passionnant Dans l'affaire Alors Je vois que vous m'écoutez Religieusement Visiblement Ça a pas l'air De vous tuer Vous êtes 90 Sur le live Tout se passe bien Chant d'histoire Dans le pays Ça je sais pas Gruenator Je sais pas J'essaie de me mettre A la place des russes Et c'est pour ça Que je dis ça Il galère à crever Face à le temps Alors que C'est plus vraiment D'actualité Oui De notre point de vue Peut-être pas du leur Et si tu te mets A leur place Peut-être qu'ils nous voient Comme une menace La question c'est Pourquoi est-ce qu'ils nous voient Pour une menace Est-ce que c'est une raison valable Est-ce que c'est pas une raison valable Est-ce qu'on peut faire Une désescalade Est-ce qu'on peut pas en faire Tu vois ce que je veux dire Il est là l'intérêt De l'exercice de pensée De faire bouillir Le ravioli Pour chercher à comprendre Moi j'aime comprendre Parce que quand on comprend On peut éviter de On peut éviter de refaire Les mêmes conneries Et sur un malentendu Tu peux même trouver Un début de solution Pas à chaque fois Mais des fois Personne n'a parlé Qui est pourtant une catastrophe D'un point de vue humanitaire Bien sûr D'accord Bon ok Je t'écoute plus religieusement Over un petit zizi Oh ça va C'est bon J'ai un canon de 25 mm Même que le monsieur A dit tout à l'heure Que c'était très bien A l'époque Voilà Pour l'époque C'était très bien Un canon de 25 mm S'il te plaît Yo là Petite question à Choui Oui Question à Choui Vas-y Faites un plaisir Dans l'émission d'espionnage Est-ce que vous pensez Que faire préparatif Un gouvernement de collaboration Peut m'aider à récupérer Plus évidemment la Tchéco Alors la Tchéco Non parce que C'est pas un pays Avec une grande profondeur stratégique Pour reprendre le jargon Et me faire mousser Plus sérieusement C'est un petit pays Que tu peux faire facilement tomber En revanche Le gouvernement de collaboration Est une technique extrêmement puissante Pour t'aider à plus facilement Faire tomber des pays Comme l'URSS La Chine Et les Etats-Unis Je crois que si tu mets Trois fois d'affilée Le gouvernement de collaboration Je crois que tu tombes Tu réduis de 33% Je crois La limite de capitulation du pays Je crois même Que tu avais une méta Avec le Mexique Qui te permettait D38 A peine en commençant A attaquer Il te suffisait De prendre Los Angeles Et Seattle Et ça tombait La Chine C'est ultra puissant Je crois que tu peux Le faire tomber encore plus vite Voilà Voilà Ok Alors Tac 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 La théorie de la CSG Un peu comme les Nord-Coréens Bonjour à toi Jean-Sébastien Les Nord-Coréens Ou les Américains Les Américains Quelque part Historiquement J'entends Oula attention Je parle sur la théorie Alors Impossible Impossible De me rappeler Le nom de ce géopolitologue Snyder Je crois que c'était Snyder En 43 Je laisse L'historien militaire Me confirmer Ou dire Si je dis de la merde Je crois que c'est Snyder en 43 Qui a théorisé Le fait que Les Etats-Unis Était contraint Pour préserver Leur voie commerciale Et le développement De leur économie De développer Leur puissance Dans le monde Mais fondamentalement A la base Ils étaient isolationnistes Et ils le sont toujours C'est ça que les gens Ne comprennent pas C'est qu'il y a Un paradoxe fondamental Avec les américains Où ils sont La première puissance mondiale C'est une première puissance mondiale Isolationniste Qui ne voit Que les affaires américaines Sur le continent nord-américain Ça a toujours été La contradiction fondamentale De la politique étrangère américaine Toujours Je rappelle ici Que objectivement L'URSS Est plus simple A faire tomber Que la France Par la Belgique Et bien On va voir ça Allez Napoléon au pouvoir On va venger Waterloo Les enfants J'espère que vous êtes prêts Si on part de ce principe Qui est littéralement Je ne commenterai pas Onaka Ni toi Vira La seule chose Que je vous dirai Et ça c'est très important Ça va être dur à entendre Mais attention Il ne faut pas se focaliser Sur les événements En particulier Il faut Remettre dans le contexte Voir les rapports de force Plus généraux Sinon Vous Vous n'arrivez pas A comprendre véritablement Ce qui se passe Et vous ne pouvez pas Agir véritablement C'est terrible C'est dur C'est très dur C'est très dur à faire C'est très dur à faire Mais attention Mais il faut avoir cet exercice Bon 175 navires J'ai mes troupes de réserve Nicolas Spikeman Ça me dit un truc Tu sais Alex Sur les notions De Interland Je crois Ouais peut-être Spikeman Ouais peut-être C'est en 43 Ça c'est sûr Mais je n'ai plus l'auteur Il n'est pas le premier Sur la notion De Interland Mais il en a reparlé Pour contextualiser ça Avec le besoin Des Des américains De sortir De l'isolationnisme Développer le char En 34 Ça peut être utile Il peut y avoir des raisons Mais rien L'excuse L'usage de la force Bonjour Albus Merci à toi D'avoir résumé ça La violence C'est dans le jeu vidéo Pas ailleurs Albus qui est arrivé En sniper Il a tout compris Il faut mettre utile Un peu plus tard Parfait Ouais man Absolument C'est ce que j'allais dire Je ne me rappelais plus Je voulais en parler Mais je ne me souvenais plus Son nom J'allais dire Mac Mahon Mais je savais Que ce n'était pas du tout Mac Mahon Ça n'avait rien à voir Mais c'est Mahon C'est Mahon La doctrine de Mahon Absolument Bon A partir de là Ça devrait bien se passer Ouais je sais Alex Me juge pas Je savais très bien Que ce n'était pas Mac Mahon Mais me juge pas Je suis fatigué D'accord Je suis malade Je ne suis pas venu ici Pour souffrir Allez Le mec Il ne va même pas respecter Cette partie Qui va mettre Au travail Question H4 Avec l'Allemagne Il est mieux de rester en exportation limitée Ou éco exportatrice Non limitée Limité Parce que tu peux te développer D'une façon tellement violente Très vite C'est pas un problème Putain Allez ça c'est fait On se maille On se maille On se maille On se maille On peut la rupture Sur le liège Non 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 Par là Ça c'est fait Allez sur Attention Attention Et ça c'est fait Je vais me satelliser ça Je vais me prendre tout ça Voilà Là Il y a déjà Un petit peu plus d'ordre Suivant Je vais pas vraiment te respecter Sur ce coup là Le hollandais Je suis désolé Ça c'est fait Ça c'est fait Voilà Ça c'est fait Dernière question Toujours pour l'intégration Roi Si je fais gouverneur Donc là Pour coup d'état Ça va aider Le coup d'état Du coup Non C'est deux Deux formats Séparés Ça peut aider Que s'il y a Vraiment une guerre civile Voilà Mais sinon Salut Cédric Non il va rien garantir Il ne peut garantir Que s'il y a justification Là c'est assaut direct Donc il n'a pas eu Le temps d'agir Ok 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 Bon je vais être serré sur l'infanterie Je vais pas avoir l'artier mais je vais avoir l'infanterie Tant que je mette le paquet Ça fera l'affaire Tu m'en fais des divisions d'infanterie Il faut de mieux Il me manque juste un peu De pièces d'artillerie C'est parfait Allez parfait Merveilleux Je peux attaquer dans combien de temps ? Une dizaine de jours Parfait On continue Allez Zou L'aviation tu me la redéploie s'il te plaît Il ne me reste plus grand chose Non effectivement Ce n'est plus vraiment nécessaire de garantir mon indépendance Je confirme C'est plutôt la tienne que tu devrais garantir l'indépendance Mais bon Tout ce que j'en dis Bon les troupes sont prépositionnées de toute façon ici Là où il va chercher à attaquer Qui est quand même réglé dans 54 jours Attention Ah oui alors à noter que faire du Pas de l'attaque de convoi Mais de la force de frappe La fameuse strike force C'est assez cool Parce que vous pouvez avoir la même efficacité que le débarquement C'est à dire qu'il va autoriser le débarquement Sans avoir à mettre en mer la flotte Et ça c'est cool Ça c'est vachement cool Je vois qu'on est 100 sur le live Ça fait plaisir de voir autant de monde Pour celles et ceux qui sont sur Twitch Et qui n'enlèvent pas la chaîne YouTube encore N'hésitez pas à y retrouver les rediffusions Ainsi que de nombreux contenus d'actualité J'ai fait une vidéo justement sur le dernier dive diaries Sur l'ajout du matériel aérien Le design d'avion Je vous laisse y jeter un oeil Ça va être assez intéressant Et vous avez également les rediffusions des lives Et des tutoriels Et des let's play Et plein d'autres contenus Vous trouvez votre bonheur sur la chaîne N'hésitez pas à y jeter un oeil Oula Ça va un peu trop vous parler Un peu trop vous parler Je ne peux pas tout suivre sur ce coup là Tu as lu l'Ukronie 1940 Et si la France avait continué la guerre Sinon je te conseille carrément Ça ne me dit rien là tout de suite Ça ne me dit rien Mais ça a l'air passionnant effectivement Ça reprend les plans de De Gaulle De vouloir continuer depuis l'Algérie C'était quoi le bail ? Allez zou On va faire un peu de micro-gestion C'est important On va faire du bombardement naval s'il te plaît Merci Allez c'est parti Au travail Parfait Gardez vos rangs Gardez vos rangs Allez au bout des ordres Bougez-vous 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 Écoutez Je vais redescendre au sud pour l'instant Je vais avoir des renforts qui viennent L'autre va foirer Bon ça c'est pas grave Bougez-vous Bougez-vous Faut que je le bloque Je prends le maximum de port pour mon ravitaillement Gardez vos rangs Là où mes renforts arrivent Merveilleux Tu perce ou tu perce pas Tu perce Merveilleux Écoutez Boum T'as en mis une couche Écoutez Allez J'espère que le bignou est là Alors du coup Au rapport Je te conseille de dire Les jours J Ouais ça devrait être pas mal C'est un truc vraiment hyper carré Une histoire économiste Ah je veux bien la référence Alex S'il te plaît Ça serait cool Salut à toi Karna Comment ça va Mais ça y'a Quoi de neuf Le temps me déclare En gros Le parti de Reynaud et de De Gaulle L'emporte Et la France continue la garde Depuis l'Empire En ayant évacué Le même zéroïner Si Alex Ça me dit quelque chose Maintenant que j'y repense Je crois que Guerre et Histoire En avait parlé En évaluant Que si la décision Avait été prise De continuer la guerre Depuis l'Empire On estime Que la deuxième guerre mondiale Se serait terminée En 1943 Et non en 1945 Vu que les moyens français Auraient été préservés La flotte française également Nous aurions été En possibilité De contre-attaque Beaucoup plus rapidement Et beaucoup plus férocement Avion marine nationale Oui C'est pas grave C'est pas grave Elle se sacrifie Glorieusement Pour les destins Pour le destin De la France Je l'ai dit La stratégie C'est une partie C'est une partie D'échec Il faut prendre des risques Perdre des pions C'est ça qui est bien C'est que c'est un jeu vidéo On peut se le permettre Dans la réalité Ça serait différent Avec le Richelieu Qui court le Bismarck Ah oui Exact oui Et si la France Allait continuer la guerre D'accord Ouais c'est assez intéressant Faut que je le vois Et merci pour le sub Karma C'est très gentil Merci pour ton soutien Merci infiniment Pour l'effort de guerre Vous êtes de plus en plus nombreux A nous soutenir financièrement Merci à vous tous Sachez que plus Vous nous soutiendrez financièrement Plus On pourra se permettre De faire plus de contenu Sur la chaîne Et moi même A titre personnel Lorsque j'en vais Ce qu'on pourra vraiment vivre Je pourrais même carrément Quitter mon travail Pour me focaliser Que sur mon véritable travail Qui est aussi ma passion C'est à dire Faire ce contenu Et partager ce moment Avec vous Alors Pareil Regardez bon Oui on est devant une poche Mais oui Ah oui oui Comme dirait Julien Leper Ça Oui 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 Écoutez Bougez vous Attention Aux ordres Marrez Ouais tu vas pas aimer La rencontre que tu vas te prendre Je te le dis cash Tu vas pas aimer Ça va se passer On va pas tirer les cartes Entre gitans Attention Attention Ouais là tu vas te faire culbuter Ouais 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 tu vas te faire culbuter Tu t'es fait culbuter D'ailleurs je te recule but D'ailleurs Quitte à choisir Maintenant que t'en parles Comme on dit À plusieurs c'est meilleur Marie Marie Ecoutez Ok parfait C'est sympa ça GB te garantit ton indépendance Et toi tu la défenses Ouais C'est qui qui disait tout à l'heure On a pas d'amis On a avec des partenaires Je conseille les toques du soleil noir Qui est une saga chronique Qui est sur les théories Les toques du soleil noir Qui ont existé Cintia Jones Oh ça a l'air sympa ça J'aimerais bien faire comme toi aussi Mais je ne sais pas comment me lancer J'aimerais bien faire comme toi Je ne sais pas comment me lancer Mais de la plus simple des façons En te lançant Tu regardes les tutos sur comment faire T'as besoin d'un ordi D'un micro D'OBS Et tu tentes Tu regardes ce que font les collègues Et tu tentes Tu fais un truc qui te plaît toi Selon ta sauce T'apprends les codes de Youtube Parce que c'est une entreprise Youtube Ils cherchent à se faire de l'argent Donc il y a des codes à respecter Et tout en restant fidèle Avec ta ligne éditoriale Avec ce que tu veux faire A partir de là Tu essaies Au pire Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire Au pire ça ne marche pas Ce n'est pas grave Salut Binou Tu saurais faire un porte-avions super long Qui aura comme nous l'empereur Pourquoi pas Salut Gabi Merci pour le follow Bienvenue à bord au Sayon Du nouveau contenu C'est toujours agréable sur Youtube Absolument Absolument Tu vois c'est comme Ceux qui me disaient Quand Sarge a commencé à émerger Que ça me faisait de la concurrence Et je le rétorquais Mais alors moi je ne vois pas ça Comme de la concurrence Au contraire Si il marche C'est qu'il y a des raisons Pour lesquelles il marche Ça m'intéresse de savoir comment D'apprendre De partager J'ai des choses à lui apprendre Il a des choses à m'apprendre Et jusqu'à présent Ça a très très bien marché J'en prie pour lui faire des bisous d'ailleurs C'est pareil avec vous Là je tente un format d'actualité C'est pour ça que je vous demande Si les vidéos que je vous ai fait Sur le dev d'Auriz Ça vous a plu Ce qu'il faudrait changer Est-ce que je continue ou pas C'est intéressant Il faut tester Il faut 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 faire bouillir le ravioli C'est comme ça que ça marche Faut se remettre en question Faut essayer Quand tu aimes ton travail Tu veux le faire bien Quand on dit dans la restauration Tu fais ton travail bien Ou tu le fais pas Là c'est pareil Tu ne penses pas à ton poids politique Oui c'est vrai que je pourrais le dépenser Je suis tout à l'heure Je pourrais Je pourrais Pareil L'annonce des avions customisés Pour le combat naval J'ai joui Je vais pouvoir combiner Une giga flotte A des avions customisés Aux petits oignons Je vais avoir le 6 tout dur Ça promet pour la suite Des longs Amirals Salut Shen Est-ce que tu penses Refaire du Old World Blues Là la seconde Pas tout de suite Mais s'il y a une sortie D'update Pourquoi pas Zarin tu connais Il m'a fait vachement progresser Oui je connais On n'a jamais eu l'occasion De trop parler De travailler ensemble Je lui ai proposé Mais ça ne s'est jamais concrétisé De toute façon Je crois qu'il n'est pas au pays Je crois qu'il a bougé Dans le cas d'un boulot Donc il n'a pas beaucoup de dispo De façon générale Vu qu'il a une vie de famille Sauf erreur Et tant mieux pour lui D'ailleurs Écoutez Attention Alors pardonnez-moi Je suis désolé Du coup vu que tu n'en as pas Tellement parlé dans ta vidéo C'est quoi ton avis Sur Blood Alone Alors honnêtement Pour l'Italie Il était temps Ils ont peut-être Trop complexifié le truc Concernant la Suisse Est-ce que c'était vraiment nécessaire De faire un tel Un tel ramdam On va voir Je pense qu'ils ont gaspillé Leur travail de développement Pour rien J'espère me tromper En disant ça Et lourdement me tromper Après Pour tout le reste Comme on dit Eurocard et Mastercard Tu n'as même pas pris Bordeaux Tu es vraiment un con Incroyable Oui je l'ai laissé rentrer Sur le pays Pour qu'il envoie des troupes En France Comme ça Ça fait moins de troupes Pour défendre la Grande Bretagne Oui Les priorités devraient être De défendre le territoire national Mais il préfère envoyer des troupes Donc je vous dis Regardez vos rangs Écoutez Paré 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 On y va trop fort et trop vite Titre d'ailleurs Écoutez 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 Bon là Sans vouloir faire des jeux de mots pourris faciles Nous sommes en train de profondément entrer dans le territoire britannique. C'est en train de se faire assurer violemment, je dois dire. J'avoue que l'Ethiopie, c'est sympa. Ça, j'avoue que... On pourra faire un archer avec l'Ethiopien ? Ce serait ouf. Ça serait ouf. Pareil. Ça, par contre, j'avoue, ça serait ouf. Aux ordres. Aux ordres. Attention. Bougez-vous. Aux ordres. Écoutez. Ah, il passe par là. Aux ordres. Je suis en train de m'aider, je vais y'la. Gardez vos rangs. Bougez-vous. Allez, on continue dans le second endroit. Gardez vos rangs. Allez, on va commencer à siéger long. Paré. Gardez vos rangs. La force a vite fait bien fait. Gardez vos rangs. Attention. Gardez vos rangs. Merveilleux. Gardez vos rangs. Gardez vos rangs. Londres va encercler. ça doit être drôle le défi de rester neutre j'avoue ça doit être marrant ça sert à rien mais ça doit être drôle ok Victor salut Clashlap tu comptes faire un LP oui mais en live vous aurez la rediff sur la chaîne Youtube bien sûr je ne ferai pas de LP classique salut Pierre-Eb pour moi je vous aurais du garder son âge générique la pénétration au territoire roast beef est absolue le mouvement de va-et-vient de nos trains surchargés pour déverser nos troupes sur la ligne de front rend les spectacles fort divertissants ça ça m'étonne que ce ne soit pas Amiré qui les sortent ici celle-là c'est que l'Argenti-Chile-Brésil-Vénézuéla j'aurais trouvé ça plus intéressant bingo absolument surtout qu'ils ont dit qu'ils le feraient surtout qu'ils ont dit qu'ils le feraient des arbres de priorité nationale sur les pays d'Amérique du Sud oui alors le manpower ouais c'est la limite de la tactique il ne faut pas perdre de temps le manpower vous ne l'aurez pas il ne faut pas se faire d'illusions que vous ne l'avez mais alors pas du tout ça va ça va c'est pas cher payé c'est vraiment pas cher payé attention regardez regardez toutes ces divisions qu'il a envoyé ici c'est vraiment abérant ce qu'il a fait c'est vraiment bien c'est vraiment bien attention écoutez ok non c'était jamais par principe l'anglais a plus de mort que moi on attaque depuis différents fronts pour élargir l'aire de combat bien sûr il est passé à 224 l'aire de combat rappelez-vous 10 divisions de perdus ridicule allez je vous laisse savourer ça pendant que je regarde les commentaires il va falloir libérer le Canada français conseil d'un mot vert élargir c'est important évidemment ah c'est la base c'est la base c'est la base voilà parfait par fait parfait parfait Alors... Alors, 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 alors... Euh... On va faire ça. On va faire ça. Bon, oui, foutu pour foutu, foutu pour foutu... Bon, déjà, de toute façon, le rage, la malaisie, ça dégage. Euh, si. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ensuite... Ah, oui, c'est vrai. Ça, c'est à moi. Saint-Hélène, c'est vrai. Ça, c'est à moi. Ouais, après, pour tout le reste... Allez. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Singapour, je l'ai déjà. Singapour, je l'ai déjà, vu que j'ai le fantoche qui va avec. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Voilà. Malaisie française. Un néerlandaise française. Voilà. Voilà. Ouais, bien sûr. Bien sûr, je les ai peut-être. Bon, virtuellement... Bon, là, tout de suite... Comme on disait, là, j'ai gagné. Concrètement, j'ai déjà gagné. Tu n'as pas libéré le Québec. C'est normal. Il faut que je le pète, lui. Mais ce n'est pas tout de suite. Bon, c'est là où je suis le déluge va nous être très utile pour avoir de nouveau du manpower. Bon, qu'est-ce qu'il me reste comme flotte ? Ouais. Il ne reste plus rien. On ne se prend pas la tête. On repart de zéro. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui. N'oubliez pas. Il commence en fantoche. Il nous faut en fantoche intégré. Pourquoi ? Parce que comme ça, on va pouvoir avoir 75% de son industrie militaire et 25% de son industrie civile. Et vous allez voir que ça fait une différence fondamentale. Alors, du coup, on va faire ça. Maintenant, il faut faire d'efforts à fond les ballons. J'avoue, 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 en sachant que, en sachant que, en sachant que, tu vas me faire ça. Je vais me faire ça. Je vais me faire ça. Je scanne aussi, c'est ça. Je scanne aussi. Parfait. Parfait, parfait. Alors. Du coup, on en est où ? Là, tout de suite. Les trois vont devenir des grognards. Tu vas me rajouter un général d'infanterie. Va pour Giro. D'ailleurs, ces trois vont être mobilisés ici. Prêt à frapper le teuton. Très bien. Tu vas me faire le canon, bien sûr. Là, je fais le 13. Tout le reste, tu me fais ça comme ça. Je m'apporte du Portugal. Pour l'instant, j'en ai les moyens. Voilà. Parfait. Et vous voyez toutes ces usines qui viennent des colonies ? Pourquoi ta flotte est si petite ? Parce qu'elle s'est fait défracte contre la Royal Navy pour escorter les invasions. Pourquoi tu fais des puppettes et ne prends pas directement les territoires ? Pas l'industrie, pas le manpower. Plus intéressant de laisser se développer par l'art de priorité nationale et ensuite de les intégrer plus tard. Je t'invite, Virem, à regarder la vidéo que j'ai fait sur le méga guide d'Ors of Iron 4. J'en parle dans une vidéo. Bon, 47 expériences. En défense, il faudra largement le café. Tu as des solutions pour le manpower ? Bien sûr. Bien sûr que j'en ai. Je n'ai pas oublié. J'en ai plein des solutions. J'ai les colonies, j'ai les priorités nationales. J'en ai plein des solutions. Et pour l'instant, je n'ai pas besoin de mes colonies. Sur les forces françaises seules, je peux compter pour le moment. Je peux déclarer la guerre. TAC, 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 TAC. Fantoche intégrée. La boum ! Ce n'est plus le même délire d'un coup que vous avez vu. Voilà, merveilleux. Salut Armageddon ! Ouf ! Et ouais, ouf ! Comme tu dis. La tournée sur la Moskova. Ouais. Déluge français. Passer en mobilisation partielle, ça me fait un peu plus d'usine. Merveilleux. Toujours pas de Manpower. Toujours pas de Manpower. Mais... Ça ne me réduirait que deux cases. On s'en fiche. Deux, trois cases. Un, deux. J'ai deux cas supplémentaires à fortifier. On s'en fiche. C'est Pinot. C'est Pinot. Alors du coup... Putain. Plus intéressant. J'ai beaucoup plus intéressant. Ah non, je l'ai déjà sous-marin 38, donc je m'en fous. Pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Ça veut dire que je peux faire des sous-marins utilisables. Peuf. Allez, go. Voilà, parfait. Parfait. Et l'autre va me faire... Voilà. Parte. Excellent. C'est bien les Katiusha jamais testés. C'est OP. C'est simple, hein, la Katiusha. Une fois que tu as débloqué toutes les technologies qui y sont associées, c'est-à-dire les divisions de Let's Game, donc à court terme, ce n'est pas oufissime, mais en Late, c'est plus puissant que l'artillerie. Parce que lorsque tu développes tout ça, déjà, tu as des bonus énormes. Mais qu'en plus, tu développes ça, tu te retrouves avec encore plus d'avantages. Problème de plein emploi. Ah, mais il sera réglé, quand même, le plein emploi, c'est le prochain problème que je règle. Je fais ça, après. Tu fais bien de m'en parler, hein, mais c'est prévu, hein. Tu fais bien de m'en parler, hein, mais c'est prévu. Ok, fais-moi ça. Tant que je n'ai pas de manpower, je ne peux rien faire. La question est très vite répandue de ce côté-là. Ouais, je m'en fous. Allez. Faisons ça. Moins puissant que l'automoteur, bien sûr. Allez, hop. Un peu loin aussi, il se ressemble beaucoup trop à Tito. Alors, de très loin, alors. De très, très, très loin. Et tout le monde... Il y a une autre... ... 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